C'est mon Warhammer qui l'une des raisons pour lesquelles tu es intéressé à cet univers là c'est que ça pullule justement j'ai vu un gouffre d'univers un gouffre d'histoire c'est pas négatif ce que je vais dire je sais pas dire autrement mais des fois t'as l'impression que c'est écrit par des esprits malades t'es une entrepreneuse oui c'est ça c'est ça t'es clairement une entrepreneuse c'est de la gestion de crise et moi c'est ce que j'adore J'aime bien l'idée de partir sans formalisme au début pour le coup je te disais que le format est très scolaire mais là je trouve que proposer une intro qui est très flex c'est cool donc j'irais juste salut Presséa ça fait grave plaisir de te recevoir Bah écoute ça fait plaisir aussi Et est-ce que alors déjà bienvenue sur le podcast t'es la deuxième invitée de ce troisième opus du podcast sur le Wargame Ah c'est un beau chiffre Tron très bien nickel enchanté tout le monde Bah écoute je vais te demander je vais te demander on va faire dans les basiques est-ce que tu pourrais est-ce que tu peux te présenter pour la commu créative qui te découvre Bah moi on me connait sous le pseudonyme Presséa parce que je suis streameuse de profession donc je suis sur la plateforme Twitch et mon métier en général c'est découvrir l'actualité du jeu vidéo Mais on me connait surtout parce que je suis connue dans la vulgarisation d'univers tel que l'univers de Tolkien, Berserk ou Lovecraft Et puis je t'ai rencontrée à la force des choses et maintenant je baigne un petit peu dans le Warhammer Yes alors dis voir je commence par un truc pour ma culture personnelle le pseudo Presséa il a une origine ou pas ? Oui absolument ça vient d'un jeu vidéo ça vient de Tale of Symphonia C'est un jeu Gamecube c'est ce qu'on appelle un JRPG donc c'est les RPG mais un peu jeux japon Et c'est l'un de mes tout premiers jeux que j'ai poncé et il y a une fille qui s'appelle Presséa Combattir qui se bat avec une énorme hache Elle avait deux couettes et une robe et j'avoue que dès l'âge de 8 ans j'ai commencé à vraiment toucher les MMO et à toucher vraiment le jeu vidéo Et c'était les premiers moments où il fallait des pseudos et depuis j'ai commencé avec Presséa et ça ne m'a jamais quitté Et maintenant ben voilà c'est amusant parce qu'aujourd'hui on est devenu mon métier presque ce pseudo que j'ai choisi quand j'avais 8 ans C'est énorme, il y a 8 ans et donc ça veut dire que ça fait hyper longtemps que tu joues en fait ? Ben j'ai 27 ans et mes frères, j'ai plein de frères et en fait ils ont commencé avec la Game Gear Enfin ils avaient toutes les petites consoles et moi forcément comme j'étais la petite dernière je leur piquais tout après Donc oui très très jeune j'avais les mains dans le combouis, les mains dans les codes Donc les jeux vidéo qui forcément te font découvrir les univers et après tu disais que tu vulgarises les univers tels que Berserk, Tolkien, etc. Ça t'es tombée comment dedans ? C'est pareil, c'est une appétence, alors moi c'est surtout une appétence pour la dark fantasy Depuis longtemps je dirais que j'aime bien la dark fantasy, j'ai beaucoup aimé les jeux médiévales, heroic fantasy Les jeux auxquels je jouais énormément c'était d'ordre du Skyrim, du Elder Scrolls Et Darkest Donjon, etc. Puis même les FromSoft, les Dark Souls, on les jouait un peu avec des univers un peu cryptiques J'aimais beaucoup et forcément, ne serait-ce que pour Berserk c'était tout naturel comme souvent les univers en fait s'inspirent les uns des autres Bah c'était tout naturel que je tombe dans des univers tels que Lovecraft ou Berserk Et ensuite Tolkien c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement C'est ce que je dis aux gens, c'est qu'à une époque de ma vie je connaissais quand même le Silmarion par cœur Silmarion c'est vraiment la bible de Tolkien, c'est l'origine de tout l'univers du Seigneur des Anneaux Et ça je le tiens pareil de ma famille qui, je pense tout le monde à un moment donné Enfin voilà, on avait les bouquins à la maison, on a regardé tous les films ensemble Et puis petit à petit, tu tombes dedans, ça s'est fait tout naturellement C'est vraiment une attirance pour l'héroïque fantasy et la dark fantasy Ok, c'est intéressant parce que tu vois moi Berserk c'est de l'univers de manga C'est ça C'est l'univers de manga, Lovecraft c'est particulier je pense on peut dire C'est un écrivain d'horreur Et tu prends quelque chose comme Tolkien qui est du fantastique, pas si dark que ça à la base Non Et c'est marrant parce que je dirais que c'est des segments qui sont complètement différents Même si c'est dans l'univers de l'imaginaire etc Moi j'ai beaucoup de mal à, tu vois par exemple le manga j'arrive pas En plus mon fils il a fond manga et tout Et le manga je n'arrive pas à m'accrocher au style graphique Et j'ai un style, tu vois j'arrive pas trop à sortir du style que je kiffe Alors le style que je kiffe je le ponce, je le ponce, je le ponce Mais sorti de ce segment là j'ai du mal Et c'est cool que tu arrives comme ça à t'intéresser à tous les univers Et toutes les inspirations connues que le monde peut créer C'est stylé de ouf et ça doit être enrichissant de dingue en fait Et ça c'est top Bah en fait c'est que c'est souvent ce que j'explique aux gens Et je pense qu'on est, je vais dire pas mal mais peut-être pas Mais on est beaucoup à avoir, enfin comme moi Un appétit pour les univers qui sont, qui pullulent d'informations Et enfin moi pour n'importe quel domaine Quand j'ai énormément d'informations et que ça peut me stimuler Je suis aux anges, j'en ai vraiment besoin J'ai besoin d'avoir quelque chose qui me stimule intellectuellement Ou qui m'occupe Et Tolkien Il est un génie Pour moi, voilà Je me lance surtout pas sur lui Parce que sinon on va pas parler de Warhammer Mais Berserk aussi en fait Alors c'est là où en gros Faut pas forcer si t'aimes pas les animes Si t'aimes pas les mangas, faut pas forcer Parce que forcément tous les goûts sont dans la nature Par contre, si je peux me permettre Berserk c'est, je dirais Ok, dans l'univers du manga Mais c'est totalement à part Et je pense que tous les grands fans de Berserk le diront C'est quand même une oeuvre magistrale Parce qu'elle apporte une atmosphère totalement autre Et j'ai même envie de dire Parce que forcément Warhammer Moi si l'une des raisons pour lesquelles Je me suis intéressée à cet univers là C'est que ça pullule justement J'ai vu un gouffre d'univers Un gouffre d'histoire Du fluff J'ai appris le terme de fluff justement En rentrant dedans Mais je dirais même qu'il y a peut-être Certains points communs avec Berserk Sur certains aspects Mais En vrai Berserk me chauffe Je t'avoue que Berserk me chauffe un peu Parce que Je sais pas Je sais pas pourquoi D'ailleurs j'ai inventé un argument J'en ai pas en fait J'ai pas d'argument Mais Berserk c'est un truc qui me Qui me tente bien Juste peut-être le nom en fait Si je vais te dire C'est peut-être le nom Qui me chauffe déjà de base Parce que Le Berserk ça vient de la culture nordique Et c'est des trucs Qui me parlent un petit peu plus déjà Et je suis très curieux De voir comment ils ont pu Berserk c'est celui Où l'auteur est mort Et décédé Oui c'est Cantero Miura Qui est décédé Donc il a pas fini son oeuvre Mais l'oeuvre continue quand même C'est son meilleur ami Qui connait la fin de l'histoire Qui le continue Bon forcément les fans sont un peu Métigés en disant Oui mais ça sera jamais Comme Cantero Mais justement J'ai une question Parce que Est-ce que Tu commences Tu commences Précia Oui je commence Je commence Mais en fait Tu vois tu me dis Oh oui Berserk Peut-être qu'en fait Ça pourrait t'intéresser Mais en fait tout dépend C'est que Dans Warhammer Ne serait-ce que dans 40K Parce que L'histoire de 40K C'est très lourd Quand tu t'intéresses À certaines histoires Notamment de la création De certaines factions Ou autres Tu te rends compte Qu'il y a des choses Ouais voilà Tu Alors C'est pas négatif Ce que je vais dire Je sais pas dire autrement Mais des fois T'as l'impression Que c'est écrit Par des esprits malades Mais c'est pas négatif Ce que je dis Je trouve pas L'expression autrement Beaucoup plus glorifiante Mais en gros Tu as Justement C'est un peu Je dirais Presque à certains aspects De la dark fantasy Donc Est-ce que Tu t'y intéresses Justement À l'histoire de 40K Est-ce que c'est des choses Pour lesquelles Tu te renseignes énormément Alors Le lore de 40K Non pas trop J'ai des connaissances Parce que Quand tu baignes Dans le jeu Au quotidien Et tu rencontres Plein de joueurs Comme moi je peux le faire Ils viennent tous Avec leur background Et leur kiff Et il y en a beaucoup Qui adorent le lore Et qui partagent des choses Etc Donc c'est cool Et puis À force de vagabonder Sur les pages Facebook Les discords Les discussions Etc Tu glanes Tu as toujours des informations Qui viennent Des trucs qui s'échangent Etc C'est cool Par contre moi Je me suis intéressé À 30K Donc à l'hérésie d'Orus Je pense que c'est Oui Bah je l'ai là Non non Tu l'as commencé ou pas ? Alors Non Je l'ai pas commencé Parce que là J'ai d'autres livres à lire Mais il est pas loin de toi Mais en fait Bah oui Je l'ai commencé Mais je l'ai arrêté très vite Parce que bah moi Je suis toute nouvelle Dans le milieu Et pour rien de caché Quand j'ai lu les premières pages Je ne comprenais rien Je n'y arrivais pas Ouais Je trouvais que Bah en fait Il y avait plein d'informations Et pour quelqu'un qui Bah moi Vraiment je suis récente Toi t'es un vieux loup de mer Ouais mais tu sais quoi Quand je l'ai lu 30K C'était quand je suis rentré Un peu dans l'univers Ouais t'as quand même réussi Ouais 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 Après J'ai un peu de mal Mais là peut-être Qu'avec un peu plus de recul J'y arriverais peut-être Plus facilement Ouais après J'entends aussi le fait Que Si t'es Déjà c'est ton métier De te spécialiser Dans les univers Et de manger Tout le lore Le fluff Etc Déjà L'exercice D'avoir une maîtrise De plusieurs comme ça Gros pavés littéraires GG Parce que franchement Enfin moi c'est un exercice Que j'arriverais pas à faire Tu vois Je suis pas un grand Je suis pas un grand lecteur J'ai lu les Game of Thrones Et j'ai lu Les résidors russes Mais sorti de là Voilà j'ai pas lu grand chose Mais Les résidors russes Pour le coup Je m'y suis intéressé Je m'y suis intéressé Peut-être en 2012 ou 2013 Quand je suis re-rentré Dans le jeu Il y a un peu plus D'une dizaine d'années Et j'ai Franchement j'ai adoré J'ai adoré Alors il y a énormément de tomes Sur les résidors russes Tous ne sont pas Il y a un peu à boire Et à manger Parce que Vas-y vas-y je t'en prie Ah non non vas-y Je suis désolée Je veux surtout pas te couper Mais c'est surtout Qu'on me disait Qu'il y a des auteurs En fait surtout à suivre Bah notamment Celui qui a fait le tome 1 C'est Danamdet C'est Danamdet Oui C'est lui Oui 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 C'est le gars De la Black Library Mais voilà Et en fait je trouve que Le Le C'est juste simplement L'arc narratif Qui est créé Autour de De l'hérésie d'Orus Le concept en fait De dire que l'humanité Arrive à son apogée Universel Tu vois les mecs Ils sont allés Ça y est tu vois Ils ont colonisé l'univers Et donc Dans un Déjà conceptuellement Quand tu dis Tu es dans un truc Ou toi quand tu le conceptualises L'univers ça n'a pas de limite Tu vois Et qu'en fait on te dit C'est bon On a atteint les limites Du pas de limite Entre guillemets Je vulgarise Mais philosophiquement Tu vois L'humanité A atteint Ce qu'elle pouvait faire De plus gargantuesque Et en fait Ce qui va la détruire Ça vient de l'intérieur Et en fait C'est cette espèce De corruption De l'âme humaine Qui arrive Petit à petit En fait Le concept est ouf Le concept est ouf Alors en plus C'est super bien écrit Tu es dans De la science-fiction Du fantastique Avec tout ce côté Combat militaire Héroïque Et la création De héros La mort de héros Etc C'est vraiment cool Tu retrouves en plus Quand tu joues Bah voilà Tu retrouves aussi Plein de Toutes les références Les factions Que tu vois sur la table de jeu Etc J'ai trouvé vraiment L'expérience incroyable De lire Les Résirites de Russe Et pour le petit Le petit truc Que moi Qui m'a vraiment Fait accrocher d'ailleurs J'ai beaucoup aimé Si je dis Alors ça fait longtemps Que je l'ai lu Mais de mémoire Quand l'Hérésie de Russe Commence Je crois que ça commence Avec Donc c'est les Luna Wolf A l'époque Qui deviennent après Les 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 marines d'Horus Les grands méchants Putain je me rappelle Même plus des noms Tu vois Mais c'est les Luna Wolf A l'époque Et en gros Ils attaquent un monde Et quand ils attaquent Le monde T'as l'impression Que c'est la terre Telle que nous On la connait T'as l'impression Qu'ils attaquent En fait Le berceau de l'humanité Tel que nous On le connait Parce que le gars Se prend pour Le chef du monde Et en fait C'est des humains Etc Et en fait Ça te laisse planer le doute Est-ce qu'en fait Les Space Marines Et 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 les Et l'Empereur Et toute la On va dire Toute la colonisation galactique Qui est censée partir Du berceau de l'humanité Qu'on connait Est-ce qu'en fait C'est pas du tout Notre humanité Et viennent juste D'éclater l'humanité Qu'on connait Comme ça Sur les premiers chapitres Et voilà Et ça Ça m'avait marqué J'ai dit Putain C'est énorme De partir sur Cette espèce de cliffhanger Qui te laisse le doute En fait De dire En fait En vrai C'est pas nous Les Space Marines C'est pas nous C'est probablement Une autre civilisation Quelque part dans l'univers Et nous On vient juste De se faire éclater Comme des clodos Et ils passent à la suite Et j'ai vraiment Kiffé ça Cette entrée en gamme Ça m'avait marqué Tu vas me donner envie D'abandonner mes livres À un moment Et d'aller me replonger dedans Franchement Fonce C'est kiffant Tu vois Tu parles des Luna Wolf Justement Ils en parlent Dès le début Et moi Déjà De base Je m'intéressais plus À AOS Plutôt le côté Fantasy De Warhammer Forcément Avec les Skaven Et autres Et c'est vrai que 40k Je n'y étais pas encore Et je voulais lire De la science-fiction Et forcément Quand je demandais À ma communauté Quel livre de science-fiction Je dois lire Ils m'ont tous parlé De ce livre Du coup Je l'ai pris Et les Luna Wolf Justement C'est ça Où je te disais Que j'avais du mal À arriver Dans les premières pages Parce que Je confondais Les Luna Wolf Et on m'a très vite dit Mais non Ça n'a rien à voir Avec Dans les Space Maris Voilà Avec les Space Wolf Et du coup J'étais totalement perdue Parce que Comme Les Les différentes Factions En fait De 40k Petit à petit Je commençais À les connaître Et à les Dissocier Et tout J'étais là J'étais là Mais oui Mais ça n'a Je ne comprends pas Ce n'est pas pareil Ce n'est pas la même chose Bref Donc Quand en fait C'est Justement Mais c'est ça qui est trop cool 40k C'est Ça Ça regorge D'informations De Tous les sens Et C'est C'est compliqué Parce que Tu as tout Qui te tombe d'un coup Et même Je me souviens Qu'au tout début Alors moi Dès qu'il y a un univers Je veux m'intéresser À un univers J'ai posé la première question À mes amis En me disant Ok Quel livre je peux lire Qui m'explique le début Voilà Moi je voulais Le premier livre Qui m'explique la cosmogonie L'origine de tout Et tous Et tous m'ont dit Bah Il y a Enfin Compliqué Ouais ouais c'est clair C'est pas possible en fait Ouais c'est ça Et du coup J'avais des conseils Dans tous les sens En disant Bah t'as qu'à lire ça T'as qu'à Et en fait Tu te rends compte Que la plupart Ce qui revenait souvent C'est En vrai Intéresse-toi à une faction Concentre-toi sur elle Regarde un peu son histoire Et en fait Progressivement T'arriveras à comprendre Enfin Comment les choses Se concordent Les unes dans les autres Mais sinon C'est très dur De en fait De vouloir vraiment S'intéresser Au Lord 40K Et savoir par où Commencer Par quel bout prendre En fait Faut juste te plonger dedans Et essayer de démêler Le gros tas de nœuds Que t'as devant toi En fait C'est carrément ça Et les Luna Wolves Deviennent Les Sons of Horus Voilà c'est ça C'était le nom Ah c'est ça C'est les Sons of Horus Après Et en vrai En vrai Tu vois ce qui est cool C'est que Moi je me suis fait La même remarque Et j'en avais discuté D'ailleurs avec Avec Vincent De Planet War Games C'est un créateur de contenu Qui fait que du lore Et j'ai dit Putain moi Je me sens à la ramasse En termes de lore De 40K Et j'aimerais bien M'y remettre Mais je sais pas Par où commencer Et j'ai été Dans la même position que toi De me dire Ouais en fait Tu sais pas trop Comment démêler Le sac de nœuds Mais en vrai De vrai Tu te dis Regarde Si demain Tu veux Si tu Il y a quelqu'un Qui vient te voir Et tu te dis J'aimerais bien Étudier l'histoire De l'humanité Telle qu'on la connait L'histoire brute De l'humanité Par où je dois commencer Par les égyptiens Par les sumériens Par la culture grecque Etc Et en fait c'est pareil Tu sais pas Où commencer Véritablement Et tu sais pas Tu sais pas Par quel C'est tellement riche En fait Il n'y a pas véritablement De début Comme il n'y a pas Véritablement de fin Donc en fait Tu peux aller piocher Ce qui rentre On va dire Le plus en vibration Avec toi Ce qui te parle le plus Et après tu vas Tu vas Tu vas partir En arborescence Dans le truc Et voilà Et c'est pour ça Par l'année bout Ouais ouais Et tu vois moi Et c'est ça aussi Que j'aime bien dans 30K C'est que 30K T'as un début T'as une fin C'est un véritable arc narratif Dans l'univers De Games Workshop Et du coup Je trouve qu'en ce sens là Il est plus abordable Parce que T'attaques le truc Et il faut pas trop Se poser de questions Où est-ce qu'on se situe Etc Faut le prendre vraiment Comme une oeuvre À part entière Je pense Ouais Et après tu as Dans les oeuvres De l'hérésie d'Orus Tu as des livres Que tu peux clairement En fait Sortir Tu vois D'une chronologie C'est à dire Que t'es pas obligé D'avoir lu avant et après Il y a vraiment Je pense Les 3-4 premiers tomes Où faut les lire Comme une série de romans Et probablement À bout d'un moment Je me suis arrêté Mais typiquement Il y en a un Je crois que ça s'appelle Le Mechanicus Je pense que c'est le tome 7 Ou le tome 8 En fait celui-ci Tu peux le lire complètement Par Il est absolument génial En fait Parce que le Mechanicus Tu connais le lore du Mechanicus C'est la suite C'est dans la collection Les Résidorus Donc c'est à part Non c'est les Résidorus Et c'est le 7ème tom Je crois Alors attends Je regarde en même temps Je check Et non vas-y Mechanicus Raconte Alors le Mechanicus En fait c'est le pan Donc c'est le pan de l'humanité Enfin c'est un Il travaille pour l'humanitaire Il travaille pour l'impérium Et le Mechanicus C'est Mars En fait Donc ils sont Ils sont voués Au dieu de la machine Et donc ils sont Complètement on va dire Déshumanisés Ils sont plus machines Que humains Mais ils sont au service De l'impérium Et c'est aussi De leur monde Que vient Tout ce qui est Titan Tu sais Dans le jeu Warmer 4000 T'as le format Imperial Knight Donc c'est le gros châssis Il y a l'espèce D'énorme D'énorme marcheur Et t'as un format Qui est beaucoup plus grand Qui est énorme Que tu trouves que Sur Forge World C'est des figurines Qui valent 1000 1500 euros Voir parfois beaucoup plus C'est des figurines Qui sont énormes En fait Et ce sont des titans Et ça Ça vient de Mars Alors je vais pas Écorcher les noms Si je parle de Légion impérialiste Etc Je vais me faire Retoquer par les spécialistes Parce que Comme dans tous les domaines Tu vois De ce truc là De passionné Tu as des spécialistes Qui vont pas te laisser La place à l'erreur Tu vois Je vais me faire sanctionner Dans les commentaires Tu vois Mais tu vois Ça c'est une des choses Qui m'inquiète le plus Et c'est pour ça Que je fais très 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 attention Parce que moi Je l'ai vu Ne serait-ce qu'avec Tolkien Pour le coup Vraiment Personne peut me test Sur le Tolkien J'ai tellement bossé le sujet Que je suis incollable Et Mais J'ai déjà rencontré des gens Qui ont essayé de me coincer Mais qui ont tout fait Pour dire Ah tu t'es trompée Donc tu n'es pas légitime Et Et Ok ok Et Ne serait-ce que Par rapport à 40k Et à tout ça Je Pour l'instant Je ne dis rien du tout Ouais ok Je Je travaille et tout Dans mon coin Parce que C'est un univers Qui est très très vaste Et ouais Je comprends totalement Ton rapport En disant Je Voilà Je fais attention A ce que je dis Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui Bah c'est leur bébé Et je comprends totalement Moi je suis pareil Quand il y a un univers Qui te passionne Etc Et que tu vois des gens Et que tu vois des gens Se tromper C'est Faut être bienveillant Mais en même temps Je comprends totalement Ce sentiment En disant Putain Ils disent la merde Ouais 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 Douf Et donc Mais c'est normal Donc voilà Gros disclaimer Je ne suis pas du tout Un spécialiste en lore J'adore l'univers Et moi Mon cheval de Si on peut dire Mon cheval de bataille Ça se dit ça Mon cheval de bataille Non si ça se dit Mon cheval de bataille C'est de réussir à convertir Un maximum de monde Dans l'univers de 40k Parce que je trouve Qu'il est absolument incroyable Et c'est vrai Qu'il est tout autant incroyable Qu'il est un peu effrayant Voilà Et il est effrayant Dans le sens Comme tu l'as dit Tu vois Tu ne sais pas par quel point L'aborder Etc Etc Et du coup On parle de l'univers de 40k Mais forcément Vu que toi Tu viens du jeu vidéo Jeu vidéo Toi tu es plutôt Total War Que Dawn of War D'ailleurs Bah oui Non oui Tu as raison Evident Moi j'ai commencé Avec Total War Warhammer Du coup Mais du coup Plus tard J'ai testé Dawn of War Et très très bien Mais Oui oui Absolument Bah là De toute façon Je commence à tester Tous les jeux Qui sont plus ou moins En rappeur C'est assez amusant De voir aussi A quel point Même dans le monde Du jeu vidéo La licence C'est répandu Comme une pieuvre C'est très amusant Mais oui Bah moi J'ai découvert Avec Alors Je connaissais Warhammer Gamine Parce que j'avais Des amis de la famille Qui avaient dans le grenier Une énorme table Justement Et je Alors C'était le seigneur des anneaux Il me semble Ce n'était pas Du Du 40k Ni de De l'AOS Mais En tout cas Les jeux de figurines Il y avait Je connaissais déjà De lointain Et c'était très drôle Parce qu'à l'époque C'était très mal vu Ah ouais C'était pas Ah ouais Moi mes parents Je me souviens Quand on allait Manger chez eux Et que Les enfants Ils étaient tout fiers De nous amener Nous Les autres enfants A voir la table Du coup mes parents Je me souviens Qu'ils faisaient des réflexions En disant Oh là là Quand même Il y avait un côté très Marginal Ouais Beaucoup Et c'était pas si bien vu Si bien vu que ça Et je te coupe là dessus Parce que tu vois Je rebondis là dessus Ça me fait penser J'ai eu une discussion Une fois avec un éditeur de jeu Qui est spécialisé dans le jeu de rôle Et il me disait que Justement Dans les années Je pense Des années 80 Aux années 2000 Le jeu de rôle Était très très mal vu Et il y avait eu Une très mauvaise presse D'ailleurs Sur la télé Et la presse publique Il y avait eu Une très mauvaise presse Avec des trucs Ils mettaient en avant Des trucs un peu satanistes Etc Etc Et du coup Ça avait une très très mauvaise image Dans la culture commune Mais justement Moi ce qui m'amuse C'est justement J'ai des parents C'est très amusant Parce qu'avec mon métier Je commence à Je vais m'exprimer très mal Je t'arrive pas à trouver La bonne expression Mais je commence à détendre Mes parents sur ce sujet là Mais ils étaient totalement Les personnes clichés Qui avaient cette vision là Sur le JDR Sur les jeux de table De figurines C'était totalement ça Et à tel point Que moi forcément Avec mon métier Je fais régulièrement Du jeu de rôle Et j'ai eu la réflexion De mes parents Qui m'ont dit Attention hein Surtout N'en fais pas trop Parce que tu risques C'est très dangereux C'est vraiment le terme Dangereux C'est dangereux Tu risques d'être Comment dire ça D'être déconnecté De la réalité Ouais ok Et de te plonger Beaucoup trop Dans un monde parallèle C'est pas bon hein Et en fait Il y a vraiment En effet Cette idée là Qui est restée À une époque Mais aujourd'hui Avec peut-être Grâce aux réseaux sociaux Ou justement Sur des plateformes Telles que Twitch Ou Youtube Et autres Ça commence à Être démystifier Tout ça Et même Warhammer Ça commence à attirer Beaucoup plus de gens Ça a moins Cet esprit un peu sectaire Comme le JDR Il y a Les gens ont l'air De se détendre Un petit peu plus En disant Ah mais C'est pas si dangereux Que ça C'est pas C'est pas l'image Que nous ont Clairement transmis Les médias À une certaine époque C'est C'est juste du loisir En fait Et de la pure passion Ouais Après je pense aussi Que nous on fait partie De cette génération Qui donnant une place Beaucoup plus importante Au divertissement Dans nos vies Et assumons beaucoup plus Aussi cette place De En fait Juste je kiffe Le reste on s'en fout En fait Que Paul Pierre ou Jacques Dissent que C'est marginal Ou c'est chelou Je ne sais quoi Il y a un moment En fait Où t'en as plus rien à secouer Tu dis ouais Mais en fait Moi juste je kiffe Je passe un bon moment Que l'un ou l'autre Le juge d'une telle façon Libre à lui Tu vois Il peut juger ça Comme il veut On s'en fout Tu vois Mais toi Tu prends énormément de plaisir À découvrir des univers Moi je vais prendre énormément De plaisir À jouer À des jeux de figurines Tu vois Et en fait C'est tout Et donc C'est du divertissement Et juste on kiffe Et je pense que ça C'est aussi Beaucoup plus démocratisé Dans notre génération Où on est carrément en phase Avec ce qui nous fait kiffer Et c'est top Et moi je suis très contente D'être dans notre génération Parce que Justement Mais tu l'as tellement bien dit C'est qu'il y a vraiment Un Mais c'est De toute façon Ça le saura toujours Il y a un Comment dire Une scission Entre différentes générations Moi la génération De mes parents C'est Ils se donnaient corps et âme Pour leur métier À tel point que même C'est quand ils rentraient Dans une boîte Souvent c'était Du début jusqu'à la fin C'est vraiment Leur vie C'était leur travail Et là en effet La génération Qui est arrivée après C'est Plutôt Le développement De soi Il y a un peu plus De ce côté Où Même Je sais pas trop Comment dire Où Pas d'introspection Mais on fait plus Comment dire On met plus d'importance À notre Clésir personnel Et justement Au loisir Et c'est C'est très drôle Souvent j'ai eu cette conversation Là avec D'autres générations Qui ont du mal Avec mon métier Ils sont très gentils Et très polis Mais Ils comprennent pas Justement À quel point On a pas la même Comment dire Le même Je sais pas si on peut pas dire Sérieux Ils ont Eux en tout cas Dans leur regard C'est clairement On est des grands enfants C'est des grands enfants Qui ne sont jamais devenus adultes J'ai vraiment eu ce discours là Avec pas mal De gens De cette génération là Qui pensent pas du tout à nous Et bon C'est comme ça C'est comme ça C'est clair Non mais c'est cool C'est super cool Je voulais Du coup On est à une demi-heure de podcast On a pas commencé à embrayer Sur la première thématique C'est vrai Et du coup Je vais embrayer Sur la première thématique Que je voulais aborder avec toi Et je vais profiter De la clôture De ce que tu viens de dire C'était la création de contenu Oui La création de contenu Qui aujourd'hui Toi c'est ton métier Moi honnêtement Si je pouvais en faire mon métier Je le ferais Mais J'ai certaines On va dire Certaines exigences Probables Je sais pas Si je peux dire Des exigences économiques Je sais pas Si ça se dit Mais en tout cas J'ai certaines attentes Vis-à-vis de mon niveau de vie Vis-à-vis de mon cadre de vie Etc Qui me laissent dire Qu'aujourd'hui La niche dans laquelle je suis Ne me permettrait pas D'atteindre mes objectifs personnels Donc pour l'instant C'est une activité side Mais sur laquelle je m'engage Comme un professionnel Je veux dire Aujourd'hui Quand je regarde Les chaînes françaises Où les mecs Ont décidé de faire ça De leur temps plein De leur métier Je me rends compte Que j'en fais autant qu'eux Voir peut-être plus parfois Alors que moi C'est du side Mais en tout cas Moi j'aborde la création de contenu Comme un professionnel Et dans ce que je veux amener A l'audience Et ce que je veux amener au public J'ai beaucoup de rigueur Beaucoup de soin Dans ce que je fais Je veux apporter Quelque chose de qualitatif Donc je me considère Comme un créateur de contenu Voilà c'est tout Déjà tu vois Le fait que je le dise Déjà ça veut dire Que j'ai moi-même un doute Oui c'est amusant C'est un truc sur lequel je travaille Parce que pendant longtemps J'en ai douté Je me dis Ah mec mais en fait Ce que tu fais C'est amateur etc Et en fait Au bout d'un moment J'ai fait le switch Et je me suis dit Mais non en fait C'est vraiment C'est plutôt pas mal Ce que tu fais mon grand Donc voilà Mais tu vois Le fait que je te le dise Déjà ça veut dire Que j'ai encore un peu le doute Mais ça va venir Au bout d'un moment Je le dirai plus En tout cas toi C'est ton métier C'est ce qui te fait vivre Créer du contenu Tu fais ça depuis combien de temps Exactement La création de contenu Trois ans Trois ans Trois ans Et là on arrive Sur les trois ans et demi A peu près Oui c'est ça C'est trois ans et demi Et à plein temps Deux ans Deux ans Deux ans et demi C'est ça Donc c'est allé super vite En vrai C'est allé très vite Ouais C'est allé vite Ma progression A été Fulgurante Et C'est Toujours compliqué D'expliquer comment J'en suis arrivée là Aujourd'hui Même moi Ça a été très étonnant Pour moi Surtout que je ne le voulais pas J'aimais énormément mon métier Ce que je faisais Je l'adorais J'étais fonctionnaire Dans l'éducation Mais C'était très bien Et Il n'y avait aucun souci Par rapport à ça Mais Je faisais ça Juste par passion Voilà J'étais Depuis toute petite Du coup Je joue aux jeux vidéo Et c'est vrai qu'à un moment donné Je me suis dit Oh en vrai Pourquoi pas me lancer là-dedans Surtout que j'avais énormément de temps À tuer Donc je me suis dit Vas-y Je veux Je veux streamer Je n'attendais rien du tout Je ne voulais pas gagner ma vie avec ça Et en fait C'est monté Très vite Et Donc bon La chance Le travail aussi Evidemment Comme toi Comme tu l'as dit En fait Quand je fais quelque chose J'aime bien me donner à fond Et du coup J'aime bien Lui donner un cadre professionnel Même si Je ne voulais pas Que ça devienne mon métier Je voulais que ça reste un loisir Je n'arrivais pas à En fait Mon ancien métier aussi J'étais Community manager Alors je sais que c'est un nouveau métier aussi Qui est très Qui veut tout et rien dire Mais en gros J'étais dans la communication Et je gérais Tout ce qui était Réseaux sociaux Et comment faire en sorte Que l'information Se diffuse le plus rapidement possible Et comme j'étais énormément frustrée Parce que L'éducation nationale Voilà Souvent Mes projets De boulot Ne pouvaient pas en fait aboutir J'ai tout appliqué Tous les codes de communication Je les ai appliqués A ma chaîne Et pour Un peu me décharger Et en fait Ça a été Presque un jeu pour moi Ça a été un jeu dans le jeu C'est-à-dire que Un Je prenais du plaisir À jouer Et de deux En plus Je pouvais appliquer Tout ce que je ne pouvais pas appliquer À mon boulot Sur ma propre chaîne Et du coup Ça a pris Et du coup Trop bien Et ça en est devenu Très vite Mon métier Et c'est là Où je reviens Sur ce que tu as dit Et tu as totalement raison C'est que C'est vrai qu'en plus Tu es dans un cadre Dans une niche Qui est C'est une niche Voilà C'est compliqué Et oui Ça c'est le conseil Que je donne souvent À tout le monde Je sais que tout le monde A envie de vivre De la création de contenu Et de sa passion Et je vous le souhaite À tous Mais pour être serein mentalement Il faut quand même Financièrement Que ça suive Et donc Bah oui Tu disais que tu avais Des exigences Avant de te lancer À 100% par exemple Dans ton activité Bah oui Être sûr que Ce palier là Tu peux l'atteindre Chaque mois Je le comprends totalement Et c'est Je trouve La manière la plus mature De se comporter Par rapport à À ton domaine Mais Même si Quand tu es créateur De contenu Tu comprends très vite Que Ton rapport à l'argent Est Pas comme un CDI Où tous les mois Ça tombe De la même manière C'est tellement différent C'est Ça fluctue Et C'est une vie Qui est totalement différente Mais Mais bon C'est un C'est un pari en fait C'est un pari Sur l'avenir souvent Et Tu disais Ouais Alors Il y a Je pense Il y a toujours C'est peut-être pas On pourrait le définir Comme un facteur chance Quand un créateur de contenu Va performer Plus qu'un autre Parfois Quand tu regardes Un objectif Tu dis Mais je comprends pas Pourquoi lui Il a tant de Centaines de milliers D'abonnés Pourquoi lui Il n'en a que des dizaines Et quand lui Il n'en a que des centaines Des fois Mais je pense Il y a quelque chose Et en fait Il y a une métrique Il y a une métrique humaine Qu'on ne maîtrise pas Et alors On peut le définir Comme de la chance Parce que du coup On ne maîtrise pas Cette métrique là Et du coup Tu n'as pas la On va dire Ce n'est pas comme Si c'était un paramètre Que tu pouvais ajuster Toi à ton niveau En disant Ok là il faut que je pousse Ma communication Il faut que je travaille Sur tel type de format Parce que ça fonctionne bien Etc Ce sont des paramètres Qui peuvent te permettre De booster De gagner En visibilité Etc Et il y a des choses Qui sont non métriques Je pense encore Qui ne sont pas encore 100% algorithmiques Même si on vit dans un monde Qui est très très algorithmique Je pense qu'il y a des choses Qui ne sont pas de l'ordre de métrique Qui sont de l'ordre de l'humain Aussi de ce que tu dégages En tant que personne Et comment les gens Le reçoivent Aussi Il y a beaucoup de choses Qui ne sont pas paramétrables Encore je pense Qui vont devenir de plus en plus Avec le temps Et de ça Tu disais Donc il y a ce facteur là Et il y a le facteur travail Et ça c'est hyper intéressant Parce qu'en fait Et je pense Pour tous les créateurs de contenu C'est la même chose Il y a le travail Il y a ce que tu montres L'image Le produit fini Le contenu Que tu viens de créer Mais il y a tout ce qui découle Derrière Tout ce qui a généré Cette création de contenu Qui est le fruit d'un travail Alors toi en l'occurrence Par exemple Quand tu vas faire De la vulgarisation de Sigmarion Je ne sais pas Tu vas faire Plusieurs séries de live Twitch Où tu vas en parler Peut-être pendant 2-3 heures Par jour Pendant une semaine Je ne sais pas exactement Comment tu fonctionnes Mais en tout cas Ça c'est ta création de contenu Mais ça découle De dizaines Voire centaines d'heures A étudier le truc A lire A travailler En plus Moi je te suis sur Instagram Et je vois tes stories Où on voit Qu'aussi Que t'es scolaire T'es rigoureuse Tu bosses tes trucs Tu lis tes bouquins Tu prends des notes Etc Donc il y a un vrai travail de fond Et ça généralement Sur la création de contenu On le voit pas Et donc quand un créateur de contenu Il se lance dans le truc En disant moi J'aimerais vivre de ma passion Parfois On sous-estime aussi Tout le côté du travail ingrat Qu'on ne voit pas à l'écran Et qui prend je pense Aujourd'hui énormément de place En fait C'est peut-être même du 50-50 En vrai il y a le plaisir D'être devant la caméra Pendant 2-3 heures Discuter avec sa communauté Passer un bon moment Mais il y a tout le travail derrière Il faut savoir gérer des réseaux sociaux Il faut savoir faire de la com' Il faut connaître ton sujet Il faut travailler ton sujet Il faut maîtriser aussi Moi c'est un truc sur lequel Je suis parti de zéro L'outil de montage vidéo L'outil de comprendre Comment fonctionne l'audiovisuel Et c'est pas forcément Très très kiffant à la base C'est pas pour ça qu'on fait ça Mais il y a un gros travail de fond C'est l'un des métiers Les plus complets je trouve Parce que comme tu l'as dit En fait t'apprends tellement de choses T'apprends le montage T'apprends à gérer en fait Plusieurs choses à la fois La communication en fait T'es autant entrepreneur Tu vois ça comme un métier Quand t'es créateur de contenu En fait t'as plusieurs casquettes Et c'est hyper complet Et c'est là où aussi Il y a des gens qui disent Oh mais j'ose pas me lancer Parce que déjà Ils ont vraiment une envie D'en vivre tout de suite Alors qu'ils sont même pas déjà lancés Déjà faut pas penser comme ça Mais ensuite Ils disent Ouais non mais J'y arriverai jamais Et en fait Ou que ça sera une perte de temps C'est jamais une perte de temps Jamais C'est en fait Il faut y aller N'importe quelle passion Même s'il y passion On a l'impression justement T'as des gens autour de toi Qui vont peut-être te critiquer En te disant Oh là là C'est une perte de temps Ce que t'es en train de faire Non C'est jamais une perte de temps Parce que En fait Les gens se rendent pas compte Que Quand vous vous donnez à fond Dans un domaine Vous allez prendre des compétences Des compétences Des fois vous ouvrir des portes Voire vous faire rencontrer des gens Et c'est ça le plus important A prendre en compte De ouf Mais Pour revenir sur ce que t'as dit Moi j'ai un profil Qui est en effet un peu particulier Parce que En effet J'ai fait des vulgarisations Et donc en effet Ça se voit concrètement Le travail que j'ai fait Ça se comprend En se disant Ah bah oui Elle du coup Elle a lu pendant longtemps Même si soyons clairs Le film Marion C'est quelque chose Que j'ai dû Enfin C'est plus facile Parce que c'est quelque chose Que je connaissais très très bien Déjà de base Donc c'était très simple De travailler dessus Et d'en parler partout Parce que c'était Par exemple Si jamais j'ai envie de travailler Et de vous faire des vulgarisations Sur 40K Il me faut des mois Des mois et des mois Et surtout que c'est hors de question Que j'en parle Tant que je suis pas incollable Donc voilà Ça c'est hors de question Mais Si on met ça de côté Il y a plein d'autres créateurs De contenu Qui Font du boulot Mais Qui juste Quand tu les regardes T'as l'impression Oh mais non Mais juste Il allume sa caméra Et puis il parle Ou juste il joue aux jeux vidéo En fait Il y a aussi des choses Que les gens ne voient pas C'est que C'est quand tu Ça en devient ton métier Tu te rends compte Que déjà le social Est hyper important C'est un métier Qui est Tellement particulier Où tu te rends compte Que Tu dois gérer Tout un aspect C'est du réseautage C'est C'est du réseautage C'est des échanges de mails Je ne pensais pas À quel point Avec ce métier J'allais Être tout le temps en contact Avec des uns et des autres À échanger tout le temps Des messages À organiser des événements À me déplacer À générer Ou forcément Comme tu dois Essayer de faire une activité Que financièrement Ça soit stable pour moi Pour que je puisse en vivre sereinement Également Je dois gérer les op Heureusement Que je suis entourée Pour me soulager Mais Mais c'est Il y a beaucoup de choses Qui sont Pas du tout visibles Où Bah non Ce n'est pas juste Qu'allumer la caméra T'as tout un Des choses derrière Qui sont Bah Il y a du travail Il y a du travail Qui est T'es une entrepreneuse Oui c'est ça C'est ça C'est ça T'es clairement Une entrepreneuse Après c'est intéressant De Il y a deux facteurs Moi qui m'intéressent Dans la création de contenu Sur lequel Je n'ai pas forcément De visibilité Enfin J'ai du mal à me projeter La première C'est Parce que Je vais Je vais Je vais Disgraisser Sur la première J'annonce Déjà les deux Parce que je sais Qu'à partir de la première Je vais disgraisser Comme ça Tu pourras me dire La deuxième C'était ça La première C'est Quel est l'avatar abouti De ce que tu fais Et la deuxième C'est Comment tu opères Pour pouvoir On va dire Malgré tout On est un peu tous Dans des niches Dans des segments Même si t'es dans La vulgation d'univers Ou moi je suis dans Le wargame Et il y a un moment Où T'es dans un cadre Entrepreneurial T'as donc Toujours envie D'aller de l'avant C'est obligatoire Je pense que c'est obligatoire C'est très important C'est une envie Mais je veux dire Ca va avec Ca va avec le paradigme De l'entrepreneur Tu dois toujours Aller de l'avant Et donc Comment tu te projettes En dire Où est-ce que je peux Aller de l'avant Comment je vais aller chercher De nouveaux segments Et comment je vais travailler Pour les développer Sans pour autant Laisser derrière moi Ceux qui sont là Depuis le début Qui me suivent Et qui font mon socle D'audience Etc Ca c'est les deux points Sur lesquels Moi je me questionne Le premier point Je te disais c'était L'avatar abouti L'avatar abouti Pourquoi ? Je t'explique un truc Je te partage ma vision Sur ce truc là Moi je viens de Avant j'ai fait De l'armée de terre J'ai fait 6 ans Dans l'armée de terre Et maintenant Je suis toujours en militaire Mais je suis en Unité d'intervention En gendarmerie Et Je suis parti de l'armée de terre A un moment Parce que Je voyais L'avatar Moi j'appelle ça C'est un truc que j'ai inventé L'avatar abouti C'est à dire Je voyais Ce qui m'attendait C'est à dire Dans mon cursus Parce que tu es toujours Dans des cadres de cursus En plus Tu es dans l'armée C'est quand même Très strict Très rigoureux Ton processus d'évolution Il est quand même Très limité Même si C'est ouvert Moi j'étais sous offre Tu peux faire officier Etc Mais Dans ma catégorie Sous officier T'es sergent Sergent chef Adjudant Adjudant chef Tu peux faire major Donc tu regardes Depuis mon point de vue De sergent Je regardais A quoi ressemblaient Les adjudants chef Et les majors Pour me dire Ca en gros C'est mon avatar abouti C'est ce qui m'attend Et en fait Très rapidement Quand j'ai porté l'oeil Sur Sur ces avatars aboutis Je me suis dit Mais frérot C'est pas du tout Ce que j'ai envie d'être Ca me donne pas envie C'était souvent des gens Qui étaient divorcés Parce que l'armée Les a fait beaucoup bouger Divorcer Des célibataires géographiques Des gens Que je ne percevais pas Comme spécialement heureux Etc Donc très rapidement Je me suis dit L'avatar abouti De ce que je vais faire Il est pas là dedans Parce que c'est pas vers là Que je veux aller Et là je me suis tourné Vers une autre branche professionnelle Et du coup Mon avatar abouti Me parle un peu plus Je vois des gens Qui sont quand même Beaucoup plus épanouis Beaucoup plus On va dire Beaucoup plus stables Familialement Etc Et ça me parle un petit peu plus Après évidemment C'est chacun Tu vois Je veux dire Il y a forcément Dans les armées Il y a forcément des mecs Qui finissent leur carrière Et qui sont très bien Très heureux Tu vois Mais il y avait quand même Des divergences A certains endroits Je me disais Ouais c'est inquiétant Ça me fait pas rêver Tu vois Ça me vend pas du rêve Et là où je suis maintenant Je me sens un peu plus Un peu plus serein Et un peu plus en phase Avec ça Mais du coup L'avatar abouti Du créateur de contenu Je le perçois pas Parce que c'est un métier Qui est tout jeune Et tout récent Il y en a pas Et il y en a pas C'est ça Il y en a pas Le créateur de contenu Alors peut-être que ça dépend Les domaines Mais moi je le vois Dans mon cas Et puis ça sera pareil Pour toi je pense aussi C'est que Tu peux tout le temps Te réinventer Et c'est même Essentiel Quand t'es créateur de contenu De savoir se réinventer Justement c'est ce qu'on disait C'est un bout important De tout le temps Se dépasser Et d'avoir la petite carotte En fait c'est très lié Et au bout Pour évoluer Etc Alors justement Et souvent il y a des gens Alors il y en a Qui vit très bien En étant comme ça Mais je pense que mentalement Il y en a certains Qui doivent craquer Je vais parler Des créateurs de contenu Qui se S'obstinent A être que dans une seule catégorie Et de pas en changer Par exemple Je vais dire n'importe quoi Forcément je vais parler De ce que je connais Mais un streamer Qui va ne jouer Que dans une catégorie Par exemple Du League of Legends Où il devient très fort Il arrive à en vivre A tel point Qu'il ne va faire que ça Tous les jours Tous les jours Tous les jours Du League of Legends Mais par contre C'est un pro Même il y a des gens C'est de l'esport C'est un pro Sauf que En fait Bah S'il n'arrive pas Un petit peu A se diversifier A essayer De toucher Un petit peu Autre chose Bah oui Là il a L'avatar abouti C'est à dire Être vraiment le top 1 Par exemple De sa catégorie Dans League of Legends Mais C'est Enfin Je dirais que Je le souhaite pas vraiment Aux gens D'être comme ça Le mieux C'est justement Savoir se renouveler Et savoir Être un peu Touche à tout Et tu peux Je dirais Beaucoup plus Progresser En touchant Plus D'autres D'autres domaines Et Et quand T'es créateur De contenu Même si tu peux Être dans une Ige Même si tu peux Être dans Un domaine En soi Moi je suis Dans le jeu vidéo En général Mais c'est important De faire différents contenus Je sais pas Par exemple Toi tu fais des podcasts Tu fais des vidéos Tu vas faire des tournois Etc T'arrives justement A diversifier Une activité En différents formats Ça c'est important Donc non Pour moi Y'a pas D'avatar Abouti Dans le créateur De contenu Parce que Tu peux toujours Changer de casquette Par contre Attention Faut jamais changer De casquette Qui soit Comment dire Trop différent C'est à dire Que si jamais Tu arrêtes De parler De l'univers Warhammer Ou autre Et que tout d'un coup Je ne sais pas Tu te mets à te faire De la cuisine Peut-être qu'il y en a Qui vont adorer Ils vont te suivre Mais tu vas part D'une bonne grosse partie De ta communauté Parce qu'ils disent Bah non C'est pas C'est totalement différent Mais c'est Non non Après je pense Pour ça Tu vois Y'a aussi Quelque chose d'important C'est de Il faut réussir aussi A créer du contenu Et que les gens te suivent Pour ta personne Et pas uniquement De toute façon Les gens te suivent A la base Les gens te suivent A la base Pour ce que tu es Pour la personne que tu es Ce que tu as construit Dans ta vie Et ce qui ressort Visuellement à l'écran C'est évident Mais si c'est trop Spécifique sur le contenu Moi je vais donner l'exemple C'est par exemple Le jeu compétitif De 40K Moi je suis allé dans ce créneau Parce que c'était ce qui me plaisait Et donc j'ai fait abstraction De l'idée de me dire De me construire Entre guillemets De construire une image De marque autour de la chaîne Et autour de mon personnage Je me suis soustrait de ça En me disant On parle que technique On parle machin Mais c'est à dire Que si à ma place C'est une autre personne Le contenu fonctionne C'est la même Ce qui veut dire Qu'à partir du moment Où moi je vais changer D'axe de travail Les gens ne vont plus suivre Du tout Et ça je m'en suis rendu compte Très tardivement Je m'en suis rendu compte Très tardivement Parce que naïvement Mais non C'est même pas naïvement Je dirais C'est parce qu'en fait J'ai fait le truc Que parce que ça me passionnait Et surtout Je ne maîtrisais pas du tout Les codes des réseaux sociaux Les codes de la création de contenu Etc Je ne suis pas de ce milieu là A la base Et donc tu vois Tu arrives à tâton Et puis tu fais le truc Un peu comme il vient Puis tu apprends au fil de l'eau Et petit à petit J'ai compris qu'il fallait Avant tout Créer une image Autour d'une identité aussi Alors moi j'aime bien Créer une image Autour de l'identité de la chaîne De Creative Wargame De la team Creative Wargame Moi ça me sauce beaucoup De créer une marque Plus que De faire du branding en fait Plus que de La création de contenu Est hyper importante Evidemment C'est ce qui définit le truc Mais il y a le fameux Why Qu'est-ce que tu génères Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'inspires aux gens Pourquoi les gens suivent Ta chaîne et pas une autre Et ça c'est Ça c'est super intéressant Et je pense C'est pas du tout A négliger aussi Parce qu'en fait Ça va te permettre aussi Si tu veux switcher Dans ta création de contenu Si tu veux te permettre De sortir Et de rester toujours En fait dans cette dynamique là De faire un truc Que tu kiffes avant tout Et là à ce moment là Bah ça va pas être Du tournoi compétitif Que j'ai envie de faire Ça va plutôt être Peut-être des vidéos de lore Parce qu'en ce moment Je me sauce sur le lore Et si je veux faire cette bascule là Il faut que ma communauté Me suive Parce qu'elle kiffe Ce que je fais Et elle aime la façon Dont je le fais Ça je pense que C'est hyper important aussi Et ça permet De la longévité Tu vois Ça permet la longévité T'as totalement raison En vrai je peux rien dire de plus Parce que t'as raison C'est totalement ça Oui Et juste pour revenir Sur l'avatar abouti Je pense aussi Qu'on n'a pas aujourd'hui D'avatar abouti En termes de création de contenu Parce que C'est jeune Squeezie peut-être aussi Tiens on doit vraiment donner Quelqu'un Qui donne l'exemple Ouais Mais il est encore hyper jeune Tu vois C'est à dire que C'est marrant d'ailleurs J'ai commencé à regarder son Reportage Ouais le reportage sur Amazon Il est très bien Ouais il est très très cool Et Alors moi le côté un peu J'étais moins fan Du côté mélodrame Autour Ils ont voulu amener un truc Un peu mélodrame Autour du fait Le gars qui a pas de Qui a pas de vie en fait Qui a tout donné Pour son travail en fait Tu vois Ce qui a C'est beau C'est une forme d'abnégation Et ça l'a amené Là où il est le gars aujourd'hui C'est grâce à ça C'est parce qu'il a travaillé Sans relâche etc Mais il y avait un petit côté Il faut qu'on crée du mélodrame Donc oh là là C'est triste Parce qu'il a pas Il a pas eu de vacances Quand il avait 18, 19 ans Etc Tu vois Et Là j'ai trouvé C'est de la communication Ouais C'est de la communication J'ai trouvé qu'ils en faisaient un peu trop là Mais alors Parce que du coup Toi tu l'as vu ainsi Et t'as justement ce regard Ou ce recul pour justement voir que Le reportage a été fait D'une manière justement A toucher Les cœurs du public Justement avec ça Même si par contre C'est réel Ouais ouais bien sûr Bah en vrai Squeezie C'est vrai que Bah Il a commencé cette activité Très 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 jeune Et du coup Bah il n'a pas eu de vie étudiante Il n'a pas eu de vie en fait Comme En fait il n'a pas eu la jeunesse Que normalement Un enfant Ou un jeune adolescent Aurait dû avoir Et c'est vraiment ça Sur le Ce qu'il voulait dire C'est qu'à un moment donné Bon bah Il a un peu craqué Et En réalité Je le comprends tout autant Et je pense que N'importe quel créateur de contenu Un jour On le vit plus ou moins Quand ça devient réellement Notre métier Ouais C'est que C'est de la perte de chiffres Les chiffres peuvent rendre malade Moi j'en ai vu Dans mon entourage Devenir Fou Parce que Et c'est un cercle vicieux De ouf Quand des fois il y a une perte C'est Bah ça perd de plus en plus Et c'est un effet snowball Et des fois Beaucoup sont tombés en dépression Parce que Quand ça devient ton activité Quand c'est ton projet Et que tu vois même Et je crois qu'il l'aborde aussi Dans le reportage C'est que des fois Ils mettent énormément Ils s'impliquent énormément Dans un projet Et des fois ça prend pas Des fois tu comprends pas Tu dis mais j'ai énormément de travail Il n'y a rien qui passe Je me suis arrêté là D'ailleurs sur la vidéo La musique C'est l'album Oui c'est l'album Qui floppe Et en vrai C'est intéressant Parce que tu vois Que tout le monde passe Même les plus grands Même les personnes Qui viennent tout juste De commencer Tout le monde passe par ça Et c'est humain C'est humain Et oui Il y a ce côté mélodrame J'avoue Mais c'est de la communication Bien sûr C'est vraiment de montrer Que Squeezie est une personnalité Enfin voilà C'était C'est pour servir son image Ils l'ont très bien réussi Le storytelling est très bon J'avoue que le storytelling est très bon Je vais la finir Tu vois Parce que je me suis arrêté Je l'ai regardé quand elle est sortie Je crois J'ai regardé les deux premiers épisodes Et je me suis arrêté A l'album qui marchait pas Et j'ai pas regardé la suite Mais du coup là Tu vois qu'on en parle Je me suis dit Faut que je regarde la suite J'ai complètement fait l'impasse de la fin En plus j'aime beaucoup Je regarde pas tout Mais j'aime beaucoup Certains types de contenu Dont un qui me fait vraiment kiffer C'est le Les trucs de l'imposteur Ouais je sais Mais je crois que tout le monde l'adore Ouais ce format là Il est très 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 fort Et il y a des Franchement il y a des Ils ont créé Je pense qu'il y a Deux trois épisodes C'est plus que des pépites quoi L'épisode avec Eric et Ramsey Il est Oui Il est dingo cet épisode Franchement c'est C'est ouf C'est vraiment ouf Mais tu vois Tu parlais de personnalité Tu vois Eric et Ramsey par exemple Alors il y en a qui Alors c'est ça C'est des personnalités clivantes Et moi on m'a toujours dit Eric et Ramsey ? Oui Non mais alors Tu vas voir ce que je veux dire Je vais finir ma France Mais tu vois Eric et Ramsey Tu parlais de personnalité Souvent c'est une personnalité Qui va attirer les gens Et qui va peut-être aider A développer une activité Surtout quand t'es créateur de contenu Eric et Ramsey Alors on est pas tout Dans le même domaine Mais quand même Tu vois ces personnalités là C'est Elles sont tellement rafraîchissantes Ça a donné tellement un plus A cette vidéo Parce qu'ils ont tellement Une osmose entre eux Que ça a rendu la vidéo Tellement drôle Parce qu'ils avaient Ils ont réussi à faire des blagues Je vous vois très bien Avec Je sais plus comment ça s'appelle Ce métier Des ouvres C'était C'était très drôle Et en fait Ça sentait Ça se voyait Que c'était Naturel Et c'était fait Que c'était pas le calculer Et parce que c'est leur personnalité Tu vois Et ça c'est hyper important Quand t'es créateur de contenu Et justement C'est ce que tu disais souvent Bah Ok c'est bien de faire un contenu Qui est de qualité Qui est sérieux Et par exemple technique Par exemple T'as l'Ou Aramur Mais c'est vrai que c'est important Si tu veux que ta communauté Te suive Si jamais tu veux te diversifier Et grimper C'est de montrer Que t'as une personnalité Qui est aussi attachante Et Et de ce que je voulais dire aussi C'est que Quand je parlais de Clivant Parce que je sais qu'il y a des gens On peut jamais plaire à tout le monde Ouais c'est sûr Mais on m'a toujours dit justement Que Il valait mieux Être une personne Clivante C'est à dire des personnes Qui t'adorent T'apprécient beaucoup Et qui est aussi Dans des lots Des gens qui ne te supportent pas En fait c'est important Parce que Ça veut dire que tu ne laisses pas indifférent Et les personnes Qui Laissent justement Indifférent Et qui Bah du coup Une personnalité Qui n'est pas clivante Ne Ça Peut-être que ça ne prendra pas Il faut probablement un peu de tout Il faut Un peu de tout Ouais il faut des non-clivants Alors à titre personnel Je pense que Je dois être Un des créateurs de contenu Les plus clivants En termes de wargame Ouais Ouais je pense Honnêtement je pense Mais c'est pas C'était pas tant C'était pas tant une volonté Tu vois C'est à dire que Très rapidement Quand j'ai créé du contenu Ma façon de m'exprimer Ma façon d'apporter le contenu Ma façon de dire les choses Et comme je t'ai dit Je viens en plus Je viens d'une culture Je viens d'une culture militaire Où en fait on se dit les choses Et on se rentre dedans Sans pitié Il y en a qui sont pas du tout Réceptifs à cette pédagogie là Et très rapidement En fait Je me suis rendu compte Que c'était Il y avait cette forme de clivance Mais en même temps Je me suis aussi rendu compte Que du coup T'avais des gens Qui t'appréciaient plus aussi Les gens qui t'apprécient C'est ça Ils sont plus en phase avec toi Parce que Je sais pas pourquoi Tu le parles plus Ouais exactement Ils se retrouvent en toi Et c'est là Où on peut avoir Des atomes crochus Des fois Il y a des gens Qui sont dans le même domaine Que toi Qui font les mêmes choses Que toi Mais ça passe pas Il y a pas d'atomes crochus Parce qu'il y a La personnalité Qui rentre pas en compte Et en fait Faut pas oublier Que les gens qui te regardent Et les gens Voilà Qui nous écoutent Ou autres Souvent disent Ah oui Je suis totalement d'accord Oui je me retrouve En lui Ou en elle Ok Je l'apprécie J'ai envie de le suivre Parce que J'ai l'impression Que enfin Quelqu'un Pense comme moi Et c'est hyper important C'est La création de contenu Comme ça Où on se diffuse Sur les réseaux C'est du social C'est avant tout Du social Donc oui C'est important Par contre Il y a aussi Je dis pas Qu'être une personne Extrêmement clivante Ca sert Parce que des fois Non Malheureusement Ca peut desservir En effet Tu peux te fermer les portes Par rapport A des communautés Ca peut arriver Mais c'est pas non plus C'est pas définitif Oui c'est clair Tu vois Je t'avais dit deux points Je t'avais dit L'avatar abouti Je t'avais dit un deuxième truc Le deuxième point C'est Comment progresser C'est ça ? Ouais En fait On a abordé les deux On a abordé les deux Ouais T'as réussi à faire Un petit mix Des thématiques C'était propre Franchement GG Du coup Je te propose On avait deux thématiques Avant le podcast J'avais deux thématiques Que je voulais aborder avec toi La création de contenu Et Le fameux L'avatar On va regarder ce terme là Que j'aime bien L'avatar du Du beginner Du nouvel entrant Dans Dans la niche On va dire Dans le segment Dans le jeu de figurines Dans l'occurrence Dans les univers de Game Store Shop De Warhammer Alors L'univers Tu le connais Parce que T'étais dans Total War T'es passé par Total War Donc forcément Ça t'a amené D'ailleurs de Total War Ça t'a permis de passer Sur les oeuvres littéraires De l'univers de Warhammer Ou t'as attendu De basculer sur le jeu de figurines Pour t'intéresser A Au lore Au fluff Etc Non D'abord les figurines Parce qu'en fait Ce qui s'est passé C'est que Total War Ça m'a énormément intéressée Et Et puis J'ai vu les figurines Enfin je jouais énormément Les Sylvanettes En fait Et On On m'a dit Ah tu savais que Tu pouvais Faire d'Urtus Voilà Clairement on m'a dit Tu peux faire d'Urtus Je dis ah mais c'est trop bien Du coup je l'ai pris Et j'ai pris une figurine Et j'ai commencé Attends attends C'est qui d'Urtus C'est un Sylvanette C'est un des C'est un héros C'est un héros Sylvanette en fait Oui c'est un héros Et quand on dit Tu peux faire d'Urtus Et tu peux faire la figurine C'est ça ? Oui c'est ça Ok Et du coup J'étais trop bien Même si Commencer par les Sylvanettes Même s'il y en a Qui sont peut-être pas d'accord avec moi Moi ça a été catastrophique C'est vrai ? Ouais j'ai trouvé ça dur Moi Surtout que Bah Du coup je suis rentrée Dans un Un univers Où j'étais toute seule J'avais personne Autour de moi Pour me dire comment faire Et moi en plus Je suis tellement Je fonce C'est-à-dire que Je suis pas très rigoureuse Il y avait un livret Où normalement On te dit T'expliques comment monter Et moi je dis Oh vas-y Je peux le faire sans Et j'en suis arrivée Mais attends Mais ça rentre pas Je comprends pas J'avais tout découpé J'avais pas vu Qu'il y avait des chiffres Enfin bon bref Les premiers temps Dans la figurine Et même dans la peinture Ça a été catastrophique De mon côté Mais d'abord Je me suis mise dans les figurines Et puis en fait C'est les scavennes Qui m'ont fait mourir de rire Sur beaucoup d'aspects Et c'est là où Je me suis vraiment intéressée Au lore J'ai commencé un peu plus A regarder tout ça J'ai commencé à acheter Des figurines Et puis après Je me suis dit Ok vas-y Là il y a l'air D'avoir un truc fou J'ai commencé à écouter Des vidéos YouTube Sur le lore Je me suis dit J'ai demandé à tout le monde Je veux lire des livres Quel livre je peux C'est ce que je te disais au début On me disait On sait pas Et j'en suis arrivée Déjà les livres de règles Les livres de règles Déjà c'est très bien Mais en fait Ça a été progressif Les livres Petit à petit Et le Là t'es dans Total War Et donc tu attaques Un petit peu Les figurines Les figurines AOS Ouais Ah oui forcément Forcément Du coup La bascule 40K Elle se fait comment ? La bascule 40K C'est Moi quand on m'a parlé Des figurines Justement De Sylvainette et Skaven Moi quand j'ai Pris les figurines J'étais contente J'étais trop contente D'avoir les unités Que je jouais dans mon jeu vidéo Ça me faisait énormément plaisir Mais je voulais les jouer Sauf que je n'avais pas d'entourage Qui jouait à AOS Et les seuls En fait Dans mon entourage De streamers Qui jouaient Il y en a quelques-uns Qui jouaient à AOS Mais ils ne sont pas beaucoup Et En fait Ils jouent tous à 40K Et Moi 40K Je ne connaissais pas du tout C'était de la science-fiction Et Alors je lisais de la science-fiction À ce moment-là Je me suis dit Oh vas-y Pourquoi pas ? Je me suis un peu renseignée Puis en parlant En fait C'est au cours de soirée C'est à force de parler avec des gens Sa force aussi De rencontrer des gens Qui Vraiment Qui te parlent avec des étoiles Dans les yeux Justement de l'hérésidorus Et qui te disent Ah c'est incroyable T'imagines même pas À quel point Et qui te parlent de leur faction Également de cœur En disant Ah c'est trop drôle C'est Tu te dis Bon bah Vas-y Pourquoi pas ? Alors moi au début J'avais assisté À une À Grenoble Justement À la sortie De la V10 Ouais Léviathan Il y avait Léviathan Et Je me suis prise J'ai eu la boîte Léviathan Et du coup Je me suis dit Je vais commencer Pourquoi pas avec les tyrannides Comme ça Je pourrais Je pourrais jouer avec les autres Et puis surtout Qu'on m'a vendu les tyrannides En disant Oui comme t'adores l'escaven Tu verras Tyrannides et l'escaven C'est pareil L'argument de merde Pas du tout Soyons clairs Ça n'a Les tyrannides C'est sympa Leur histoire est très cool aussi Mais c'est juste Qu'ils pullulent Enfin qu'ils sont beaucoup Mais en soi Ils sont pas aussi drôles Si vraiment on doit C'est orc C'est orc Totalement C'est les orcs de 40k Qui sont trop drôles Et j'aurais bien voulu En vrai plutôt jouer Orc de 40k Mais en fait A force C'est Je voulais avoir Une faction 40k Et même je t'avoue Que je me suis C'est pas par défaut Mais je suis arrivée Dans les sœurs de bataille En me disant Je l'ai trouvé très badass Honnêtement J'ai trouvé très badass J'ai joué à Gladius Je sais pas si tu vois Ce jeu vidéo Ouais ouais J'ai joué à Gladius Et à Gladius J'ai pris le DLC Sœur de bataille J'ai commencé un peu à jouer J'ai vu les unités là Et c'est là où je me suis dit Ouais en vrai Pourquoi pas Puis pareil Autour de moi On m'a dit Alors ça m'embête un peu Parce que ça fait très C'est la seule faction féminine Donc du coup Je vais là-dedans Pas trop Mais je me suis dit Vas-y Elles sont cool Je vais jouer Je vais jouer les sœurs de bataille Mais en même temps C'est tellement dur 40k J'étais perdue J'étais vraiment perdue Je me suis dit Je sais pas quoi jouer Je sais pas Tout est intéressant Mais je voulais en tout cas Jouer le J'avais commencé avec Eldari Oui c'est ça Ça se dit comme ça Parce que je crois Qu'ils ont un autre nom Enfin bon bref J'avais commencé avec eux aussi Ils étaient très forts Quand j'avais commencé à jouer Mais Enfin bon Donc sort de bataille C'est comme ça que je suis arrivée C'est pour pouvoir jouer avec des gens Ok 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 C'est intéressant en fait Du coup Si je synthétise Donc D'abord c'est le côté Collection figurine Qui t'a tapé dans l'œil Et après petit à petit Après forcément Quand tu commences à mettre Les pieds un petit peu dedans En plus toi T'es une créatrice de contenu Donc là où tu vas aller Tu vas créer une effervescence Les gens vont dire Ah c'est trop cool Après ça Elle découvre le jeu Donc tu vas susciter En plus il y a des gens Qui vont venir te voir Ah regarde ça Regarde ça etc Tu vas tu vas T'es encore plus tenté En plus Oui bah c'est comme ça Pour faire ce que tu fais Il faut être une passionnée Et sans trop m'avancer Sans vraiment trop m'avancer Mais quand je t'entends parler En plus d'être une passionnée T'es une obstinée En plus Donc typiquement Je pense que c'est Les deux points clés De l'avatar Du client Games Workshop Tu vois Le passionné L'obstiné Qui va Allez c'est génial On y va Donnez moi des boîtes Donnez moi des fixes T'es foutu Tu sais que t'es foutu Quand je suis dans un domaine Je veux Surtout quand c'est un domaine Où je trouve Qu'il y a un véritable intérêt Et je le trouve dans 40K Ou même dans AOS Je veux y aller à 100% C'est évident Donc même là C'est ce que je disais Avec mes Skaven Bon ok Financièrement Faut suivre Mais Je veux Tous les clans De Skaven C'est à dire que Oui c'est terrible Parce que j'ai vu Qu'il y avait différents types De gameplay Alors ça change pas beaucoup Mais quand même Tu vois Avoir des Skaven Clan Echine Avec leur propre capacité En fonction des listes Que tu peux jouer Tu peux jouer Tes Skaven D'une différente manière Et j'avoue que J'aimerais pouvoir Avoir tout D'une manière Quand je fais une table Je m'éclate Ok Donc je confirme Prisa t'es foutu T'as mis les pieds dedans Oui je sais Comme ils nous ont tous su d'ailleurs Oui comme On est tous tombés dedans Les pieds dedans Et du coup La figurine La collection Je comprends tout à fait Parce que je pense que Sinon en fait On joue aux échecs S'il n'y a pas cet amour De la figurine Et je pense qu'à travers La figurine On a cette Comme le livre Ou la série télé Peut être en fait La passerelle Entre nous Et notre perception D'un univers Et la façon Dont on se l'approprie Je pense que la figurine Est aussi Une sorte de passerelle Entre nous Et l'univers Qu'on veut s'approprier Et dans lequel On s'éclate Et je pense que C'est ce qui fait aussi Qu'on prend du plaisir Dans le jeu de figurine Parce que par exemple Tu vois 40k Ou même AOS Ou même d'autres jeux de figurine Aujourd'hui Ils se déclinent En informatique Sur tabletop simulateur Où tu peux faire Exactement le même jeu Sauf que tu gères des pixels Alors c'est hyper bien Moi je trouve que c'est un outil Qui est super Notamment pour s'entraîner Pour le tournoi Parce que ça te permet De faire beaucoup de parties De gérer ta méta De comprendre les listes Etc Mais tu prends pas Autant de plaisir Que quand t'es avec un gars Autour d'une table Ou un gars et une fille Autour d'une table Et tu t'amuses Mais après Moi du coup Ce qui me questionne C'est le jeu Donc du coup Tu mets un pied dans la figurine Tu t'apprécies ça La peinture etc Comment tu perçois Le jeu en lui-même Est-ce que c'est quelque chose De secondaire pour toi L'aspect jeu Ou c'est un truc Sur lequel tu veux pousser Qui t'intéresse Je suis très curieux Bah alors Pareil je pense Que en fait C'est pour ça que Warhammer Vraiment je me suis dit Ok c'est pour moi Un J'adore quand un univers Et pullule d'informations En termes d'histoire Ça c'était bon J'aime bien le côté créatif Le côté montage Alors montage Je commence à en avoir Auré le cul J'en ai marre Mais j'adore Moi j'en peux plus J'adore par contre Le côté peinture Mais là le montage J'en peux plus Si les gens pouvaient monter Mes figurines Ça serait super Mais bon Petite annonce S'il y en a qui veulent monter Les figurines de Pressé Elle est preneuse J'avoue que Bon c'est chiant Mais bon Il y a le côté créatif Qui est super Et puis c'est surtout Que moi je suis Pour les gens qui me suivent Je joue Prince Enfin moi J'ai souvent dit Mais jeux bonbons C'est les jeux stratégie J'adore C'est les jeux stratégie Bon jeu vidéo Il y a Civilization Edge of Empire Il y a Cross the Dark King Il y a Stellaris Il y a tous ces jeux Où tu te poses Tu réfléchis Et c'est Que ce soit les RTS Ou les 4X J'adore Et pareil Je suis une joueuse De jeux de société Et moi Mes jeux préférés Et pareil C'est des jeux C'est dur de trouver Des camarades Mais c'est les jeux Qu'on me dit experts Dans le jeu de plateau C'est les jeux Que je veux jouer Moi Si je peux jouer Des après-midi À un jeu de plateau Je suis la plus heureuse Et en fait Quand j'ai eu Mes figurines Notamment En fait Les Sylvanettes Quand j'ai pris Mes figurines Au début Je me suis dit Ah ça va être trop bien Je vais pouvoir les jouer C'est qu'avec mes scavennes Je me suis dit Ok là vas-y Je veux absolument Faire une partie avec eux Ça va être beaucoup trop bien Et Bon par contre Il faut trouver Des gens avec qui jouer Et je sais qu'on est beaucoup À avoir des difficultés Au début Quand t'es un peu isolé Et que tu t'intéresses À ce domaine là Tu dis ouais Mais il faut qu'il y ait Des gens qui acceptent De dépenser de l'argent Aussi comme moi Là-dedans Dans ce hobby Qui est très très cher Mais heureusement Et c'est souvent ce que je dis Alors sauf si vous êtes À Pétachnac Où il n'y a pas de magasin Normalement Il y a régulièrement Des magasins de Warhammer Et souvent Ils ont des associations Qui sont Voilà Qui peuvent vous proposer Ou voilà Vous pouvez jouer ensemble Mais non Le jeu m'a intéressée Très vite Parce que Bah J'aime beaucoup Le côté stratégique Le côté placement Même si Bah moi je débute Donc je connais pas par cœur Mes unités Je connais pas encore tout Bien pour optimiser Mais il y a une Une marge de progression Où tu dis Bah c'est comme les échecs En fait C'est ça Il y a un truc où Tu peux tellement progresser Et tu peux tellement réussir Enfin C'est presque un sport en fait C'est un sport mental C'est pas pour rien Que les échecs sont devenus Un sport Totalement Même l'e-sport C'est devenu un sport Le jeu de table Avec Warhammer C'est pareil C'est un sport Et je trouve ça Trop cool Il y a Même si attention J'adore Et heureusement Que j'ai rencontré des gens Qui me font jouer à Warhammer D'une manière ludique Sans trop se prendre au sérieux Parce que je sais A quel point Bah des fois C'est Ça peut être dur Bah en compétition Toi tu pourras plus En parler que moi Mais C'est très cool Le fait aussi Que A travers On va dire Une passion Qui peut être celle Du jeu Tu peux en fait Bah t'éclater en peinture Alors moi je m'éclate pas du tout En montage Je suis comme toi Honnêtement Je C'est vraiment Au début j'aimais bien Et puis Ah bah j'ai jamais aimé ça Honnêtement du début à la fin J'ai toujours détesté Monter les figurines Ça m'agace profondément Mais après c'est un truc générique Chez moi C'est à dire que je déteste Monter les meubles Tu vois C'est vraiment le montage Moi je suis plutôt Dans la destruction de base Donc péter des trucs J'aime bien faire Par contre les monter J'ai plus de mal Mais du coup j'ai des potes Qui aident me filer des coups de main Ma dernière armée C'est ma femme qui l'a monté Voilà Je plaide coupable J'ai fait ça Mais voilà Grand merci à elle Et après la peinture Par contre comme toi J'aime beaucoup la peinture Je prends beaucoup de plaisir Sur la peinture Mais la peinture c'est pareil C'est comme tout C'est à dire qu'à partir du moment Où tu veux un petit peu Level up Et pousser un peu ton niveau de peinture Ça demande de prendre Beaucoup de temps Et comme moi je suis un joueur Avant tout J'ai besoin de peindre mes armées vite Donc souvent j'ai cette frustration De me dire Ouais je dois peindre un peu En mode usinage A l'aéro Et faire quelques trucs de base Pour que mon armée soit peinte Et parfois j'aimerais prendre Un petit peu plus de temps Pour peindre les armées Mais la peinture Je trouve ça très très enthousiasmant Et après le jeu C'est pareil Le jeu tu peux faire du jeu à la cool Comme tu peux faire du jeu compétitif Mais t'as clairement T'as clairement le profil De la joueuse compétitive De par cette Cet amour de l'optimisation Et tout Mais Mais c'est dur Je trouve que les règles sont Enfin c'est très dur Enfin J'aimerais beaucoup J'aimerais avoir un stade Où je sois assez connaisseuse De mon armée Voir aussi des armées des autres Parce que Je me rends compte que Si tu connais ton adversaire C'est beaucoup plus intéressant Justement Dans ton jeu Et tu sais quoi faire J'avoue que je saurais Mais Justement ça me stimulerait Tellement J'aimerais beaucoup Mais L'apprentissage est long Je t'avoue L'apprentissage est très long Déjà je commencerais par dire que Le monde du wargame francophone Va m'en vouloir Parce que Je vais te dire la chose suivante Moi franchement Je vais essayer de te convertir Au jeu compétitif Parce que c'est tellement kiffant En fait Il n'y a pas un clivage Entre le jeu Entre les joueurs Casus on va dire Ou les joueurs qui jouent pour le fun Et les joueurs compétitifs Mais il y a une vision Qui à mon avis Est galvaudée C'est à dire que Les gens pensent que Mettre les pieds dans le jeu compétitif C'est Juste acheter les unités fortes Et puis vouloir gagner Mais en fait Les gens qui ont cette vision Du jeu compétitif N'en ont jamais fait Assurément Parce que c'est pas du tout ça Le jeu compétitif C'est un exercice intellectuel Le wargame compétitif C'est un exercice intellectuel Alors évidemment Il faut le mettre en perspective Avec le fait que T'as une aléatoire de dés Que tu peux pas maîtriser Mais t'as des joueurs professionnels De poker Je veux dire Le tirage des cartes Sur une main de poker Il est complètement aléatoire T'as pas la main C'est juste de l'étude statistique Donc en fait Il y a énormément de jeux Qui sont intellectualisés Structurés Réglementés Standardisés Et qui pour autant Ont une composante aléatoire C'est vrai que Le jeu de figurines Warhammer Il y a une composante aléatoire Qui est assez conséquente Parce que t'as beaucoup de GD Mais c'est un exercice intellectuel Qui est hyper intéressant Qui est Moi je pense C'est C'est très Je cherche Je cherche mon mot Mais c'est Pas galvanisant Mais Ça crée une véritable émulation Moi chez moi Ça me chauffe De me dire Ok Mon adversaire a sa liste J'ai ma liste La tablée comme ça Voilà comment on score les points Comment je vais faire Pour en scorer plus que mon adversaire Quels sont les outils à ma disposition Pour en scorer plus que mon adversaire Comment je vais faire Pour faire mes choix Parce qu'en fait c'est ça Le jeu compétitif C'est Construction de liste Donc c'est Connaître la méta du jeu Savoir qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Connaître son codex Connaître sa faction Connaître les autres factions Etc Donc ça ça va dire C'est tout ce qui est méta Tout ce qui est au-dessus du jeu Tout ce que l'éditeur ne contrôle pas Que l'éditeur maintenant Que Game Store Shop Remet un petit peu en équilibre Avec un système de data balance Qui sort tous les 3 mois Bref Comment tu crées ta liste Qui pour moi Fait 50% du résultat sur la table Ta liste fait 50% du résultat Et Allez On va dire Allez poncer la liste Allez piquer la liste Des tournoyeurs Qui fonctionnent Et la jouer Ne le fera pas pour autant Que tu vas gagner Parce qu'après T'as Les choix que tu vas faire Donc Ça c'est véritablement Du pur De la pure stratégie brute C'est à dire Quels sont les choix Que tu fais sur la table Quels sont tes choix de mouvements Quels sont tes choix de cibles Comment tu séquences Etc Donc ça c'est vraiment La notion de choix De déterminer Si Ce que tu vas faire Et après T'as le côté gestion de ressources Qui est aussi très intéressant Parce que t'as différents types De ressources Dans le jeu Tu vas avoir des stratagèmes Tu vas avoir Tes unités Tu vas avoir ton scoring Qui est une ressource à part entière Etc Donc t'as de la gestion de ressources Donc là on est vraiment Dans l'ordre de la comptabilité pure Et après Moi ce que je trouve le plus kiffant Moi c'est là dessus Je trouve le plus Que je prends le plus de plaisir C'est ta gestion de l'aléatoire En plus de ça C'est à dire Comment t'interagis Avec toutes les données Qu'on a données précédemment La création de listes Les choix sur table Qui commencent dès le déploiement Comment tu positionnes tes unités Comment tu vas les jouer Etc Comment tu gères tes ressources Comment tu fais ta comptabilité Et après tu mets tout ça en perspective En disant Allez tu mets ça dans une boîte Tu la secoues Tu la jettes C'est tes jetés Et ok Bah ça se passe pas comme prévu Comment tu réorganises Comment tu fais de la gestion Il y a quelque chose Moi c'est dans ces moments là Où justement Oui je suis d'accord avec toi L'aléatoire Le hasard Devient intéressant Parce que Ok Imaginons en effet Que tu deviennes tellement bon Dans la connaissance De ton jeu stratégique Enfin voilà Au niveau de ton placement Et autre Le fait qu'il y ait Comment dire J'ai plus mes mots Mais Ce côté aléatoire en plus Et bien ça Aucune game ne se ressemble Et du coup Ça t'oblige A toujours réfléchir autrement Et c'est tout bien C'est bien De ouf Et le J'allais rebondir sur un truc Ça vient de m'échapper Parce que j'ai un éternuement Qui est monté à mon nez Cette sensation est très agréable Mais Le jeu compétitif Et pour ça Est très très intéressant Je trouve Et Le seul Voilà C'était la problématique On va dire le frein Le problématique à ça Le frein C'est que ça demande énormément de temps Tu vois par exemple Bon Après moi La création de contenu N'est pas mon métier Donc j'ai déjà un métier Qui est à côté Qui me prend du temps Mais Pouvoir m'investir En même temps Sur la création de contenu Sur lequel je prends Beaucoup de plaisir Et le jeu compétitif C'est très compliqué pour moi Parce que Le jeu compétitif Est très exigeant Il faut Outre le fait qu'il faut jouer Un minimum Là j'essaye d'avoir un rythme De Au moins une partie par semaine Et là typiquement Cette semaine J'ai 5 parties J'ai 4 parties J'en ai fait une mardi J'en ai 2 cet après-midi Et j'en ai une demain soir Parce que J'ai le tournoi A la fin du mois J'ai mon premier tournoi A la fin du mois Et le rendu des listes Est samedi Donc tu vois Je veux être sûr De ce que je veux rendre En termes de listes Donc voilà Donc ça demande du temps C'est des parties Alors après par exemple Une partie training T'as pas besoin de jouer 4h Comme une vraie partie de tournoi T'as pas besoin de jouer 3h Comme une vraie partie de tournoi Je veux te dire Tu te déploies Tu fais le premier tour Le deuxième tour Tu sais globalement Vers où la vapeur va aller Et après tu peux Allez vas-y On change la table On change le déploiement Et on revoit Comment on réagit sur la partie Mais ça demande du temps Ça demande du temps De connaissance de règles De connaissance des armées Etc Etc Et pour moi C'est le frein principal En fait C'est le temps Que tu es capable De donner D'allouer à ce truc là Et après Bon bah il y a Après il y a le talent Il y a le talent Il y a le GD A priori le GD Pas en ta faveur Ouais C'est l'apanage des grands joueurs Ça veut dire Tu vois T'es obligé après De jouer en te disant De toute façon Ce que je vais faire va foirer Je vais être obligé D'opérer dans le chaos Donc c'est quand même cool Oui c'est vrai C'est quand même très très cool Donc on va On va faire le maximum Pour te convertir Te convertir au jeu compétitif Mais après c'est clair Que le Il y a Un outil je pense Qui pour Parce que toi T'es sur Limoges T'es sur Limoges Et il n'y a peut-être pas Des très très grosses Communautés de joueurs L'outil qui est très très bien Pour Pour les gens Qui sont un petit peu plus Qui sont moins on va dire Moins proches des grandes villes Où du moins Il y a des gros Moins gros poules de joueurs Des gros assos etc C'est TTS C'est Tabletop Simulator Sur lequel C'est vrai que tu m'en parles Ouais TTS c'est vraiment très très bien Bah tu vois on organise On a décidé d'organiser Notre premier tournoi Tabletop Simulator Avec la chaîne Qui commence la semaine prochaine Et en fait Il y a une ronde par semaine Donc en fait On a passé les 120 joueurs Inscrits Et en fait Bah ça va durer Sur 5 rondes Et les joueurs Vont avoir une semaine Pour faire la ronde Avec leur adversaire Donc après ils s'organisent On leur file le pairing Ok bah Eric Tu joues avec Jean Eric tu joues avec Jean Et vous avez Bah toute la semaine Vous avez de la semaine Du 12 au 19 Pour faire votre partie Et nous rendre le résultat Et ça dure comme ça Pendant 5 rondes Et après ce qu'on veut faire C'est qu'à la fin de ces 5 rondes On a un top 8 Ou un top 4 On verra selon le nombre D'inscriptions qu'on a Si on arrive à monter A 150 joueurs Ou à 200 joueurs On verra On fait un top 4 Ou un top 8 Et après il y a Les 4 meilleurs Ou les 8 meilleurs S'affrontent en quart Demi et final En élimination direct Ok Et ça honnêtement Pour découvrir Le jeu compétitif TTS C'est un bête Ça sera diffusé ? Non ça sera pas diffusé En fait là c'est J'y ai pensé A diffuser ça On a essayé un petit peu Mais c'est hyper dur à lire Parce qu'en fait Ah à ce point ? Ouais ouais C'est pas du tout Attractif à regarder En fait Ouais ok Tu vois tu perds complètement Le côté beauté De la figurine Les mecs sont Exclusivement concentrés Dans le jeu Donc tu peux C'est très très compliqué A streamer Éventuellement une finale Ça peut être cool Parce que c'est quand même Tu vois T'as les deux meilleurs joueurs Les mecs ils ont éliminé 120 gars derrière eux Ça peut être cool Mais après streamer l'event Bon c'est compliqué Et puis de toute façon T'as 60 parties par semaine En fait Donc voilà Mais c'est ça l'idée On l'a fait sur 40k J'aimerais bien le faire sur AOS Par la suite On va voir comment se déroule Celui-là Parce que c'est de leur gars Nous il y a On est plusieurs À cette mise sur leur gars On est 4 ou 5 En plus on a des arbitres De la fédération de 40k Qui viennent nous aider Pour arbitrer l'event Voilà Ça sollicite aussi Les mecs qui gèrent Le discord de la chaîne Enfin c'est vraiment C'est du taf Mais c'est cool C'est très très cool Donc voilà Donc si vous voyez le podcast Normalement le podcast On l'enregistre ce matin Après ça il est publié Cet après-midi Il n'y a pas de montage à faire Donc si le podcast Si vous voyez le podcast On est le 8 là Quand on enregistre Normalement il est publié Cet après-midi le podcast Et vous avez jusqu'à samedi Les gars les filles Pour vous inscrire sur TTS Vous allez sur le discord de la chaîne Vous avez le lien en description Et bah voilà Vous pouvez venir Il y a déjà 120 inscrits Donc plus on est de fous Plus on rit Et puis nous surtout Et c'est justement C'est sur ça que je voulais finir C'est la dernière La dernière thématique Que je vais aborder avec toi C'est la méta du jeu en fait Comment tu perçois ça Est-ce que toi d'après toi C'est un truc qui est Qui est plutôt Rebutant De se dire que t'es dans un jeu Où il y a une méta Et en fait Il faut les figurines Qui sont fortes Pour pouvoir gagner des parties Ou est-ce que Ça fait partie du jeu Et tu trouves que C'est assez intéressant D'avoir cette démarche intellectuelle De se dire Ok qu'est-ce qui est méta Qu'est-ce qui est l'est pas Etc Je sais pas En fait Je te dirais Qu'en fait Mon premier avis C'est que C'est rebutant Donc quand même J'ai l'impression Alors peut-être que C'est malheureux de ma part Mais de l'extérieur J'ai l'impression Que du coup Le jeu n'est pas équilibré Qu'en fait Quand t'as Deux très bons joueurs Et que Du coup T'as deux factions Qui s'opposent T'en auras toujours Une faction en fait Qui Vu que le jeu a pas Enfin En fait peut-être que je me trompe totalement Je me connais pas assez Carrément Mais j'ai l'impression Qu'il y a des factions En fait C'est surtout en entendant Mes copains Qui n'auraient pas de jouer Les uns avec les autres J'ai l'impression Qu'il y a des factions Qui sont en fait Obligées de gagner tout le temps Et Parce qu'ils ont Des unités Qui sont très fortes Et du coup Tu te dis Bah ouais C'est comme si tu savais déjà Par exemple Je joue Je sais pas Mes sortes de bataille Et je me retrouve devant des orques Et je me dis Bon bah j'ai perdu Voilà J'ai perdu Alors que j'ai même pas joué Tu vois Et C'est Mais Peut-être que Bah justement Je m'y connais pas assez Je me suis pas assez plongée dans le sujet Peut-être que justement Ça peut être un Un exercice intellectuel Hyper Glorifiant De Réfléchir À Dire Bon ok Là j'ai une faction Qui est très forte face à moi Qui a des bonnes grosses pièces Qui font beaucoup de dégâts Mais Vas-y Justement Je sais que je peux m'en sortir J'ai une fenêtre de tir Faut que je fasse En sorte De m'en sortir Ça peut être aussi hyper intéressant C'est peut-être que Mais je sais pas J'ai l'impression Qu'il y a quand même Un déséquilibre Mais peut-être qu'il y en a pas Je sais pas Ouais En fait Tu m'excuseras Cette petite expression Un peu vulgaire Mais qui je pense Prend tout son sens La vie sur la méta C'est comme le trou Du cul Tout le monde en a un Tu vois Je jure c'est vrai Alors évidemment Il y a des trucs Qui sont obvious Et c'est vrai que Alors de toute façon Comme t'es dans un jeu En fait Je le dis très régulièrement Warhammer 40 000 En termes de jeux de figurines Parce qu'il y a d'autres licences Il y a d'autres jeux Bon Outre le fait que Game Store Shop Soit numéro 1 Dans son segment Et que Warhammer 40 000 Soit le plus gros jeu De figurines au monde T'as d'autres jeux de figurines Et Warhammer 40 000 C'est celui dans lequel T'as le plus de ressources T'as le plus de factions T'as le plus d'entrées Dans les factions Etc Donc déjà Équilibrer un jeu Comme celui-ci C'est juste colossal Et en fait T'as tellement de ramifications Dans le jeu Et ça part tellement En arborescence Avec les interactions Que tu peux avoir Entre les aptitudes Les stratagèmes Les détachements Les règles de détachement Les règles spécifiques Etc Qu'en fait Même quand tu crées le jeu Tu peux pas avoir Une véritable visibilité Sur tout Le champ des possibles Qui va s'ouvrir sur la table Une fois qu'on va mettre Les armées sur place Donc c'est un jeu Qui est très très dur à équilibrer Donc il s'équilibre dans le temps Games Workshop A pas été connu Et réputé Pour avoir un jeu Très équilibré à la base Et c'est tout à fait vrai Maintenant Depuis Je pense La V8 La V9 Et là la V10 Je pense qu'ils font Un très très bon travail Ils s'efforcent D'équilibrer leur jeu Avec un système Avec un système De data balance Donc en fait Tous les 3 mois Ils redescendent Dans le coup en point Les unités Qui sont trop fortes Ils remontent Ils rebaisse les coups en point Des unités Qui sont trop faibles Ils changent quelques règles Etc Ils ont un vrai travail Leur objectif En gros Ils font maintenant Un travail de meta watch C'est pour ça Qu'ils s'intéressent beaucoup Au jeu compétitif D'ailleurs Ce qu'ils ne faisaient pas avant Parce que le compétitif C'est vraiment Le fer de lance du jeu C'est la plateforme D'essai du jeu C'est à dire que c'est là Où les joueurs Vont poncer le plus Les mécaniques de jeu Les plus abusées Quand tu fais du compétitif Tu veux gagner Donc tu vas dire Wouah mon codex Il est complètement pété Avec ça Je peux faire des mécaniques de fou Je vais les prendre Je vais l'amener en tournoi Et donc c'est là Que l'éditeur de jeu Va dire Wouah on peut faire ça Avec notre jeu Bordel Il faut qu'on fixe Cette merde C'est clair Et donc en fait C'est pour ça Qu'ils s'intéressent Et Atlanta Les championnats du monde Etc Ce sont des vraies plateformes D'essai Et tu le vois En fait Les listes qui ont gagné Atlanta Elles ont été largement nerfées Sur la nouvelle data balance Et en fait Par cette mécanique là Ils rééquilibrent Et dans leur système De meta watch En fait Ils font un win rate Des factions Et ils veulent que Les factions se situent Dans un win rate Entre 45 et 55% Et en fait Dès que tu commences A passer en dessous Des 45% Et dès que tu commences A passer au dessus Des 55% Tu vas être soit Bien nerfé Soit bien buffé Après Ils font ça avec parcimonie Tu vois L'idée c'est pas De tuer une faction On prend l'exemple Des Eldars Les Eldars Des buts V10 Ils étaient imbuvables Il y a eu une première Data balance Ils ont toujours été imbuvables Et là Il y a eu Maintenant la deuxième Data balance De la version Et là je pense Qu'ils sont équilibrés Globalement tu vois Ça va Mais ça a pris 6 mois C'est à dire que Pendant 6 mois Tu vas jouer Avec une version de jeu Où tu vas avoir une faction Qui va marcher sur l'eau Un petit peu Qui va être très très dure A déloger Mais pour autant L'Eldar a pas gagné Les championnats du monde Tu vois Le premier C'est un joueur Chaos Space Marines Le deuxième C'est un joueur Space Marines Et après voilà Donc Tu mets Même si le jeu A des problèmes d'équilibrage Tu mets un bon joueur Avec une liste Qui est pas top meta Et tu mets un joueur moyen Avec une liste Qui est top meta C'est le bon joueur Qui va gagner quand même Parce qu'il a des outils De gestion de jeu Qui sont plus aiguisés Et en ça Je pense que du coup Le jeu est quand même équilibré Après il y a des trous Dans la raquette Il y a des sorties Qui sont décevantes Là on vient juste D'avoir une sortie Qui est décevantes Mais en plus je suis dégoûté Parce que c'est une faction Que j'adore C'est les Dark Angels D'accord Le codex est nul Tu vois Ils ont sorti un codex Qui est nul Alors qu'il est nul En termes de compétitif Le codex est pas jouable Mais en plus Qui est Je trouve Un peu bâclé Le codex Il a aucune forme De style de jeu particulier C'est très fade Bon voilà Je pense qu'ils sont passés A côté des Dark Angels Et ça par contre C'est un peu frustrant Ça pour le coup Je trouve que c'est plus frustrant Que le fait d'avoir une méta Qui est parfois pas assez équilibrée C'est quand t'as un codex Tu sais qu'il va ravaler du cul Pendant toute la version C'est chiant quoi Tu sais que tu vas pas sortir ton armée Et c'est pour ça Qu'en fait Quand tu joues à 40k Et quand tu joues à OS T'es obligé de jouer Deux ou trois armées Oui Du coup c'est quoi Deux ou trois armées Je crois qu'on en avait parlé Moi je suis plus à huit ou dix armées Ah pardon Pardon Non et puis moi honnêtement Je joue Nécron Je joue Space Marines Je joue Grey Knights Je joue J'ai des Orques Que j'ai pas beaucoup Que j'ai quasiment pas joué J'ai des Tyrannites J'ai du culte Je joue du culte Gen Stealer Je regarde mes armoires Tellement j'en ai De l'Astra Militarum aussi De l'Astra Militarum J'ai une armée Votan aussi Tu sais les nains du futur Oui Voilà j'ai une armée Votan Je me suis Alors là voilà On va aborder On va aborder le truc rigolo Le fun fact En fait il y a une légende urbaine sur moi Qui dit que quand je me mets A jouer une armée Elle est automatiquement nerfée Ah Voilà ça a commencé il y a trois ans Quand je me suis acheté Ma première armée Iron Hands J'ai acheté l'armée Et je crois que deux jours après Que j'ai reçu l'armée chez moi Elle était complètement nerfée D'accord Et donc du coup Il y a cette légende urbaine On appelle ça la jurisprudence Iron Hands Qui dit que quand je prends une faction en main Elle est nerfée Et écoute D'accord Je me suis acheté l'armée World Eater Et je l'ai reçu il y a deux semaines C'est l'armée que ma femme a monté d'ailleurs J'ai commencé à la peindre Elle est nerfée ? J'ai commencé à la peindre Elle s'est fait ultra nerfée dans la data balance C'est pas drôle Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Parce qu'en fait c'est quand même J'ai investi dans une armée J'ai investi 450 euros dans l'armée Tu vois Même si on a Avec notre partenaire On a les figurines à moins 20% Et c'est hyper intéressant En termes de tarifs Mais c'est quand même Un investissement de 400 balles Dans une armée Et en fait Le problème c'est que là J'ai commencé à la peindre Là tu vois J'ai Angron qui me regarde juste là Et je me suis dit justement Je vais prendre le temps de bien la peindre Et tout Et là j'ai juste plus envie de la peindre Tu vois Je suis dingue Je me suis dit J'ai pas envie de cotier une armée Je vais pas la jouer Et donc voilà Oh merde Donc c'est pour ça que Je pense qu'un joueur de Warhammer 4000 Ou Age of Sigmar Il doit avoir plusieurs armées en main Pour pas être frustré par le jeu Puis même C'est intéressant de pouvoir aussi Avoir différents types de gameplay Ça permet de mieux comprendre De jouer d'autres armées Je pense que Justement dans le jeu compétitif Si tu veux vraiment entendre Ou même juste pour s'amuser Ça te permet de mieux comprendre Le jeu en lui-même Donc c'est bien C'est intéressant Et on va arriver à la fin de ce podcast Du coup j'ai deux choses La première Tu me fais penser à un truc Un format de vidéo Qu'on a pas encore fait Et qui vraiment me chauffe Depuis assez longtemps C'est faire une vidéo Qui présente Toutes les factions du jeu Et leur gameplay Tu vois Ouais Ça c'est un Je pense que c'est un truc Qui peut être intéressant Parce que tu disais Tu vois par exemple Tu sais pas quoi choisir Comme armée Et je pense qu'en fait Avoir un support vidéo Qui t'explique Ok bah telle armée Il faut comprendre Que ça se joue comme ça C'est ce que le gameplay Va t'amener C'est plutôt du gameplay de cac C'est plutôt du gameplay de tir C'est une armée Sur laquelle il va falloir accepter Que tu vas perdre 80% de ton armée Pendant la partie Parce que ça aussi C'est des biais Qui sont assez intéressants T'as des armées Je te prends par exemple Le Kulgen Sealer Où en fait Tu joues Tu gagnes ta partie Mais tu t'es fait rincer Pendant toute la game Mais ça C'est hyper dur C'est un biais Qui est très très dur Parce que Les mecs Quand ils abordent Le jeu de figurine C'est un jeu de guerre Donc ils doivent tuer des gens Et donc tu te dis Si je tue pas L'adversaire Je gagne pas la partie Et en fait T'as des armées Qui proposent un biais Qui est complètement opposé Qui est Tu vas tellement Noyer la map T'as tellement de mécaniques Géométriques de jeu Etc Qu'en fait Tu vas gagner au score Mais par contre Accepte-le Tes figurines Elles seront plus sur la table A partir du T3 T4 T5 T'as plus rien sur la table Et ça c'est dur Franchement En termes de jeu C'est dur D'accepter de perdre Ces unités Et de jouer en conséquence Et c'est hyper intéressant Et au contraire T'as d'autres armées Où c'est pareil Tu vois Où il faut accepter De se dire Voilà Faut pas rusher Comme l'adversaire Comme un bûcheron Parce que Tu vas te prendre un contre-coup Et c'est pas comme ça Qu'il faut le jouer Mais c'est hyper intéressant Voilà Et c'est cool De pouvoir se dire Qu'il faut présenter Les armées Aux joueurs Qui rentrent dans le jeu En disant Voilà Est-ce que ce type de gameplay Là peut t'intéresser Est-ce que ce type de gameplay Là peut t'intéresser Etc Donc ça peut être cool C'est une vidéo Qui peut être cool Et je te recontacterai En MP Savoir si ça t'intéresse On l'a fait ensemble On l'a fait ensemble Comme ça je te présente Les factions Ça tu peux interagir Avec des questions Savoir si les factions T'intéressent Et tout Voilà Donc les amis Laissez un commentaire Sur ce type de vidéo Peux vous sausser Laissez le petit pouce Qui va bien Et tout Voilà D'ailleurs j'ai pas eu Le discours Le discours fondamental De YouTube Pensez à vous abonner Si vous découvrez la chaîne Grâce à la présence De presser N'hésitez pas à vous abonner Voilà Et on va finir On va finir presser Sur le petit Le petit cookie De ce live Oui je l'attendais Ouais 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 On se retrouve A la fin du mois Tu reviens au studio Oui T'avais envie Qu'on refasse une table Pour ta chaîne Twitch On a fait une table AOS la dernière fois D'ailleurs Tiens Je débriefe T'as ressenti De cette partie C'était très bien Et je suis contente Parce que ma communauté Aussi était Même des néophytes Qui Maintenant s'intéressent A cet univers là Ça fait longtemps Qu'ils arrêtent pas D'entendre parler Que ça se joue Mais ils le voyaient pas Concrètement Et ça a aidé Beaucoup de personnes Alors Beaucoup ont eu du mal Évidemment Parce que c'est un jeu compliqué Évidemment À regarder À comprendre Surtout quand tu n'es pas dedans Mais ça leur a permis De voir Et je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui se sont mis Après justement Ce stream À acheter des figurines Et à se renseigner Pour pouvoir y jouer Donc déjà C'est tout gagné Je suis trop contente Que c'est généré Cet engouement là Et bah moi Après C'était trop bien Avec vous J'ai adoré Pouvoir jouer Des unités absolument Je me suis beaucoup amusée En fait c'est ça Et ce que j'ai beaucoup aimé Sur cette partie C'est qu'il y avait des moments Qui étaient Très drôles C'est qu'il y a des situations Qui étaient Amusantes Dans Enfin sur beaucoup d'aspects Le moment où T'as l'un de mes scavennes Qui se fait poursuivre Par ton Le gros chat Ouais 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 Mais c'était très drôle Le mot crochat Le mot crochat Le mot crochat Et c'est Il y a Non il y a des moments C'est C'est parfait Et c'est C'est tout ce que j'attendais De cette partie Donc Non trop bien Bon alors Du coup je peux t'annoncer D'ores et déjà Que t'es pas prête Pour la partie Qu'on va faire à la fin du mois On va basculer sur 40k Ouais On va basculer sur 40k Je te propose Alors On en avait parlé un petit peu Quand t'étais venue On en avait parlé entre nous C'était pas Pas une discussion Qu'on avait eu A l'écran T'avais cette Cette appréhension De te dire Ok mais attention Je connais pas les règles de 40k Je connais celle d'AOS Je connais pas celle de 40k Globalement Le L'ossature Des jeux Games Workshop Est similaire Donc tu retrouves Les mêmes mécaniques De phase De phasage Tu vois Voilà C'est globalement L'ossature est la même Et après Il y a suffisamment De Suffisamment de paramètres Différents Pour que Les jeux Soient pas Des copiers collés Et que Tu prennes du plaisir Sur AOS Et sur 40k De manière différente Donc ça C'est très bien fait De leur part En revanche Qu'est-ce qu'on va faire Sur cette partie L'idée C'est que Alors on ait Cette approche didactique Sur la game Comme on l'a fait Sur AOS Parce qu'on va parler A ta communauté Qui majoritairement Est néophyte Dans l'univers Du jeu de figurines Donc on va avoir Donc on va avoir Cet aspect didactique Par contre Là où sur AOS Moi j'étais plus limité Parce que c'est pas mon jeu A la base Et où j'ai dû faire venir Des potes Qui ont aidé Qui ont prêté les armées Qui étaient là aussi Pour drifter les règles Etc Etc 40k Voilà 40k on peut faire Des trucs de fou Et puis franchement J'ai du matos De dingos Sur 40k J'ai des tables De dingues Etc Donc l'idée De la partie 40k Que tu vas jouer Sans trop spoiler Tu vas jouer Sur plusieurs tables Il va y avoir On va mettre Un thématique lore On va recréer Une thématique fluff Et Et il va y avoir Un truc Qui va faire Que tu vas jouer Sur plusieurs tables Donc on va Le studio sera Agencé En conséquence Et tu vas arriver Dans un On va te Présenter L'univers On va te présenter L'univers de la partie On va créer On va créer Un thème lore Pour la game Tu vas arriver Dans cette partie Cette partie Va te permettre De découvrir le jeu Via On va pas Trop pousser Sur les mécaniques De jeu On restera sur Des trucs assez basiques Pour que tu vois Tous les aspects du jeu Et en même temps De ça La partie en elle même Le lore de la partie Va évoluer Et ça va t'amener Ça va t'amener A jouer sur différents Et sur différentes tables Donc voilà Ça va être épique Ça va être épique Bah j'ai hâte Tu vas pouvoir Donc tu vas pouvoir Choisir ton armée Moi ce que je t'ai proposé C'est que tu pourras jouer Sœur de bataille On a Vostro Qui a une superbe armée Sœur de bataille Alors je suis désolé De pousser le girly concept A ce niveau là Mais en fait C'est une armée Sœur de bataille Qu'il a peint Pour sa fille Et elle est complètement rose Donc voilà Ça fait ultra cliché Mais voilà C'est comme ça Tu vas évoluer sur les tables Et probablement évoluer D'adversaire Pour voir comment Comment ça interagit Avec d'autres armées Etc Ok L'apprentissage peut être Sympa Du coup Et l'idée ça va être aussi Par les différents plateaux Parce qu'en fait Tu vas évoluer sur différents plateaux Te montrer différents aspects du jeu Ok Le côté on va dire Létalité pure Combat Tire Corps à corps Le côté scoring Comment contrôler la map Etc Et le côté activation Action Parce que le jeu aussi Propose ce type de choses Où tu dois faire des actions C'est à dire Tu dois sacrifier une unité Qui ne fait rien d'autre Que lever une bannière Investiguer Investiguer dans un coin de table Contrôlé Voilà Je t'en dis pas plus J'essaie de garder un maximum Le suspense Ça va être On va être À la frontière Entre le jeu de figurine Et Escape Game Donc Ça va être très très cool Moi j'ai hâte J'ai trop hâte Tu te souviens de la date ? Je me souviens de la date C'est le 27 Ou le 28 C'est ça Je crois que c'est C'est un mercredi Attends je regarde Moi je regarderai Mais c'est le 27 Attends non En tant qu'à faire On va annoncer la date Sur le podcast Comme ça c'est bien fait C'est un mercredi C'est donc le 28 Mercredi 28 Exact Mercredi 28 février Donc t'arrives dans la journée On stream le soir On streamera sur la chaîne de Presséa Je vous mettrai le lien Dans le podcast Oui Donc si vous voulez Vivre cet événement avec nous Ça va être épique Et ça se passera Sur la chaîne de Presséa Je pense qu'on fera comme la dernière fois On commencera sur l'écoute 18-19h Quelque chose comme ça Le temps de préparer tout ça Bien sûr Ouais Et puis voilà Tout simplement Bah parfait Et sachant que Là je fais un petit placement promotion Pour la chaîne Alors moi le 24-25 Je suis en tournoi à Montpellier C'est le tournoi dont je te parle Le 24-25 Je suis en tournoi à Montpellier Et le 1, 2 et 3 mars Donc le week-end Juste après ton stream On organise Une super ligue Donc c'est le format compétitif De la chaîne Où pendant 3 jours En fait on va recevoir 8 compétiteurs Et du vendredi au dimanche soir Ils s'affrontent En élimination directe Sur table Ici dans le studio Pas sur TTS Sur table Et donc c'est du C'est un format Que la communauté compétitive adore D'ailleurs Parce que là C'est que du jeu compétitif Pour le coup Et voilà C'est la super ligue AOS Parce qu'on en fait des 40k On en fait des AOS Et là on fait une super ligue AOS Dans la fin Donc grosse grosse actue Sur la semaine où tu viens Donc ça va être Ça va être épique Ça va être épique Cool Voilà voilà Précia Écoute je suis super content De t'avoir reçu sur ce podcast J'espère que t'as passé Un bon moment Bah j'ai passé un super moment Merci pour l'invitation C'était trop cool Yes Bah écoute Comme je te l'ai dit Et à très vite Je balance ça très vite sur Youtube Merci les amis De nous avoir suivis On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos De nouveaux podcasts Voilà vous connaissez les gars Pensez à nous rejoindre Sur Instagram etc Pensez à rejoindre Précia Je vous mets tous ces liens Les liens de ces réseaux Dans la description de la vidéo Et je vous dis ciao ciao Bisous